T'es pas d'accord, ça s'est fait fouiller? Ouais! T'as fait quoi? Bon, avec lui! Salut tout le monde! On dirait... On dirait DC et Derek comme Oh! On est en ondes! Ouais, j'ai pensé à ça aujourd'hui, je me suis aussi dit que ça faisait DC et Derek, pis j'étais comme ben, on va le faire à Yank là, pis... C'est impeccable! Je me suis rappelé comme vraiment à la dernière seconde Fait que c'était moins habile Fait que ça m'a fait de la peine Ça m'a fait de la peine C'est de leur faute le prix de gosses et tabarnak Ben ouais, c'est de leur astute faute Pourquoi, c'est que, t'sais, ils ont pas juste fermé à la porte Ça serait pas rentré? Ben t'sais, eux autres, ils sont à la porte Ils sont une gang, là Ils attendent rien que ça qu'ils ouvrent la porte Il y avait juste à avoir le nucléaire eux autres aussi, c'est tout? Ben oui, ils avaient juste à être plus forts Ça leur prend un oeil magique après le corralisme de porte à eux autres Ben oui Au moins, il y a Vladimir Klitschko qui est allé les aider C'est vrai, les deux frères Klitschko, des anciens champions du monde de boxe Ouais, j'en sais pas c'est qui, honnêtement Ouais, c'est deux anciens champions du monde de boxe qui sont ukrainiens Pis ont décidé d'aller se battre C'est comme un peu des héros nationales, je pense là-bas Fait que c'est quand même malade qu'ils aient eux autres qui fait Fuck off, hostie, ils nous auront pas les tabarnakles Pis t'as eux autres qui sont prêts à te créer J'espère qu'ils vont se battre avec des gars avec des machine gun Mais à points nus, genre, pis tout le monde va avoir peur Oh non, les champions du monde sont là Ah ouais, ça leur prend, t'sais, les genres de trucs Comme dans Inglourious Bastard à la fin, t'sais, les genres de serveurs Qui ont des genres de gun après leurs avant-bras Pis qui donnent un coup de poing pis ça fait genre Ah, je m'en souviens pas Ah oui, 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 ok À la fin, avant de tuer Hitler Ouais, ouais, dans la salle de théâtre genre Ouais, exactement, ouais, ouais, je me rappelle Vous voulez du champagne ? Ah wow, c'est tellement insane On dirait un gun, genre dans Citizen's Creed Ouais, ouais Ça c'était mon éditorial Yes, bravo Sinon, merci, merci Sinon, il y a une madame, cette semaine Je passais, j'allais livrer des clients dans Montréal-Nord Pis il y a quelqu'un Livrer des clients ? Ouais, j'allais les livrer Livrer, ouais Je les livrais à leurs clients, eux autres avec Oui Non, j'allais livrer de la marchandise Pis il y a une madame qui m'a regardé Pendant que je remplissais mon chariot Elle a dit, ton masque il va te tuer Là j'ai fait, Chris, c'est bon, t'sais, c'est nuancé C'est nuancé pis tout Ah ben, il y a peut-être des informations C'est intéressant Elle a peut-être des informations que t'as pas, on sais pas Ces gens-là, ils ont l'air d'en savoir beaucoup Ouais, ouais Pour vrai, je me suis remis en doute Toute la journée Je comprends, mais là, tu t'es remis en doute Pis les algorithmes vont tous te remettre en doute Pendant comme... Ouais, ouais, ouais Longtemps, là Ouais, ouais, c'est clair Ben oui, t'es pris dans un petit rabbit hole Ben oui, à ce temps, je prends beaucoup de choses littéralement Genre J'étais content de te connaître quand même Ah ben écoute En fait, je peux continuer le podcast si tu veux Ben oui Ben oui, mon gars Parce que sinon, ça devient... Weird On pourra continuer à bâcher les hostiles ukrainiens De tabarnak Je suis prêt, je suis là pour ça Mais pour venir sur les Ukrainiens Barrer la porte Un peu passé comme une couple de semaines Genre, j'entendais Il y a une madame Je pense que ça allait passer avec sa fille Qui avait l'air d'avoir comme... Je sais pas, 17 ans Pis il y avait une madame comme une quarantaine d'années Pis genre, j'étais à Verdun Comme c'est le bord de la rue Wellington Moi, je suis dans le bord du camion Fait que j'ai juste entendu, mettons Le petit bout de conversion Quand ils ont passé en avant de la boîte Pis j'entends juste dire Des fois, il y a des pénis qui sont gros au début Mais quand ils grossissent Ils deviennent pas tant plus gros Pis genre... Ah ben taverbe C'est excellent C'est quand même vrai Ben oui Je pense que, je sais pas Le petit pénis qui grossit beaucoup Est-ce que c'est la plus belle surprise Ou genre... Ouais, ben en même temps, c'est rare Ou c'est comme safe Quand tu fais comme... Ah, il est gros Fait que là, finalement, il est pas si gros T'es contente Mais en même temps, j'imagine Mettons, dans un one night À part si t'es sous en crise Tu devrais être assez excité Pour dire qu'elle le verra pas au repos À part après, genre T'as raison Elle va rien qu'elle est déçue par la suite, peut-être Ouais Moi, je me demande juste en fait Mais peut-être pas On peut le faire conner sur au bout du compte Je me demande juste Si cette madame-là pis la fille Avaient une aussi belle syntaxe Qu'ils ont une belle dentition, genre Ben le p, il avait pas l'air... Tu sais... Genre, ça avait pas l'air d'une tout croche Tant que c'est la madame J'étais juste comme, genre Tu sais, I guess Elle trouve ça important de jaser les types de pénis avec... Ça avait l'air informatif de la manière qu'elle... Fait que peut-être ça venait d'une question Mais en même temps, il marchait quand même Sur une rue fucking passante Pis sa fille avait l'air d'avoir comme 15-16 ans Fait que... J'imagine... C'est Denise Bombardier, je pense Mais moi, j'imagine ça un peu comme le père de Jim D'American Pie, là, tu sais Qui est son gars, il m'a à l'aise Pis il veut pas trop Pis lui, il est comme Non, 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 on va en parler, Steve Sophie, elle a plus Ouais, ouais, excuse-moi Hé, les gars, j'ai jamais vu American Pie Ah, t'as pas fait American Pie? Ah non, on pourrait Ben, écoutez pas aujourd'hui, tu vas être déçu, là Mais à l'époque, c'était vraiment bon Ben, tu me dis ça, mais j'ai quand même le goût de l'écouter, tu sais Comme... Ouais, c'est juste qu'à chaque fois, je choke, mais... C'est un classique, quand même Ouais, ouais Il me semble qu'il y a ouais, hein Ben, il est sorti en quoi, 99, je pense, le premier? Ouais, il est sorti en 99 Pis à l'époque, mettons, c'était quand même révolutionnaire un peu dans... Comédie vulgaire, là, mettons Tu sais, par la suite, mettons, t'as eu d'autres films qui ont été plus loin Comme les films de peur, un peu, non? Ouais, c'était juste avant C'était juste avant Ouais, je pense que c'est les films de peur, c'est... C'était en 2001, 2000? Je suis pas certain, je pense que c'est dans les mêmes eaux Ouais Mais je suis pas certain, exactement C'est... American Pie, c'est un peu aussi les successeurs des films... Porky's des années 80 ou... Tu sais, des... Ou les films nerds, c'est genre des... Pour de production C'est genre des films, des raunchy comédies, là Des comédies crues, mais genre des années 80, là Avec, genre, tu vois une paire de boules, pis comme... Olé! Voilà Tu vois une paire de boules, pis c'est... Ouais, c'est ça, là C'est ça, le gag C'était basically ça, là T'sais, dans American Pie, je me rappelle qu'il y avait une scène Que tu voyais une fille, genre... Je pense qu'elle se masturbait Ou elle était juste une new boule Ou elle changeait, je suis pas trop sûr, là Pis c'était comme... Ouais, ouais, ouais Aujourd'hui, tu vois ça pis c'est comme... Mais je pense que... Ça a plus d'impact Je sais pas à quel point... Parce que, honnêtement, pour avoir écouté des comédies de cette époque-là aussi C'était plus vulgaire que d'autres trucs qui se faisaient à peu près équivalents à l'époque Je pense que c'était comme un peu... Il allait un peu plus loin pour l'époque Mais aujourd'hui, ça a mal vieilli Ouais, mais on voyait pas de graines C'est vrai, ça Moi, c'est-tu... Je comprends pas pourquoi il y a pas une équité graines-boules Ouais Une petite bonne joke de graines, je trouve que c'est dans Oublie Sarah Marshall, là Je sais pas si vous l'avez vu Non Mais j'aimerais ça que tu me la contes Ouais, mais t'es comme un... T'as le gars, dans le fond, qui a sa blonde qui revient de travailler pis tout Pis là, tu vois, genre, il est là pis genre... Il sort de la douche pis genre une serviette de douche Pis là, il est comme, hé, je t'attendais Pis là, genre, tu vois, comme, mettons, juste son corps jusqu'à peu près J'étais en bas de ses mamans, mettons Pis là, tu vois qu'il shake la graine avec... Pis là, tu l'entends, là, t'entends le... Ouais, ouais T'es genre qui te cogne, genre, chaque barre Pis là, genre, t'sais, tu vois, ça continue de même pis tout Mais t'sais, t'es comme, on verra pas sa graine Pis là, genre, tu vois juste sa blonde, pis il est comme, faut qu'on se parle Quoi, tu me quittes, le gars, ça... Ça serait ta tombe pis il se met à pleurer pis tu vois juste pleurer avec sa petite graine, genre, qui passe, genre, genre... C'est comme, c'est comme, pourquoi tu nous l'as pas montré avant pis là, c'est comme genre, juste pendant qu'il pleure, tu vois sa graine, genre... Y'a pas un moment plus vulnérable pour un homme que de pleurer graine, genre... Ouais, c'est clair Mais c'est dans les beaux moments de notre vie, non? Ah, oui, bien sûr C'est clair, ça nous ramène à l'enfance, hein? Exact Je pense pas que j'ai jamais pleuré ni graine Avez-vous déjà pleuré ni graine? J'ai comme envie de dire que je t'ai déjà vu pleurer ni graine, mais c'est probablement faux Mais j'aurais aimé ça pouvoir le dire C'est vraiment pas grave, on a le droit de mentir à ce podcast-là Ouais, fait que tu m'as vu... Ouais, je suis millionnaire d'ailleurs Millionaire? Ouais, je vous le dis Moi, j'ai écrit la bande dessinée Garfield Wow! Ah ouais! C'est un rêve qui fait plein d'affaires en même temps, parce que je suis genre vraiment riche grâce à ça Ouais Puis j'ai travaillé avec Patrick Huard pour la voix dans le film Ouais, puis en plus, l'original, c'est Bill Murray Ben, je connais Bill Tu vois, plus d'un rêve sont réalisés par... Moi, si je suis devant un génie, là Sérieux, l'affaire des trois vœux, là, je te clenche ça en tabarnak, là Vas-y Je suis avec dix mille... Je me ramasse avec dix millions de vœux, moi Ah ouais, nickel Ben, mon premier, ce serait d'avoir dix millions de vœux All right, ça commence En même temps, en même temps Genre, dans toutes les affaires des génies qu'on voit T'as quelqu'un qui essaye ça, puis tous les génies font comme Ouais, non, ça marche pas, ça Pis ils sont bons, généralement C'est des esti... C'est des mauvais perdants, tabarnak, les génies On va te le dire, là Le gars, il a gagné, caliste Il a trouvé ta faille, tabarnak Tu peux pas juste faire comme Non, 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 on réinvente les règles C'est une petite gang de trucs Qui te câlisse, moi, Will Smith, là Je te le nairais d'un trou de piste, t'es caliste Ben oui, ben oui On va y pisser dans les poumons, le tabarnak Ouais C'est un petit poisson avec ses poches On va y... Dans le fond, comment on fait ? Genre, tu y pisses dans la bouche, puis tu lui donnes un coup de poing pour qu'il... Ah oui, genre de puff Ce qu'on appelait au secondaire des puffs indiennes Ah non, ah non Ah, c'est tellement... Ok, mais compte-moi ça, parce que moi, je n'ai pas vécu des puffs indiennes Jusqu'une mannée, j'ai 14 ans, je serai allé fumer un batte Je serai allé tirer une puffer On va te faire une puff indienne Je me suis fait frapper dans le ventre Pendant que j'ai retenu ma porte Genre, je l'ai appris sur le spot Genre, je n'ai pas rien demandé à personne Il y a juste fait, hey, check ça Est-ce que c'est tellement bad en plus de faire genre puff indienne C'est genre, il y a tellement de layers là-dessus The wrongness The wrongness, il y a tellement de layers On parlait de ça en 2004 aussi, ça commence à dater Je pense que le terme amérindien n'existait pas vraiment aussi à l'époque On est rendu autochtones en fait Oui, parce qu'amérindien, on dirait un compromis Oui, oui, oui Un compromis de déception Genre, on pensait qu'on était en Inde, on n'est pas en Inde On a continué de s'appeler l'Indien Puis une minute, on a fait amérindien On peut s'entendre sur... Hey, ça vient de l'Inde à quelque part Il y a de l'Inde à quelque part On ne s'est pas trompé à 100% Parce que vous, vous êtes un peu des Indiens Vous êtes amérindien Let's agree to disagree Oh wow, la discussion genre Let's agree to disagree Non, tabarnak, vous n'êtes pas en Inde Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est que Moi j'aimerais revenir à la puff indienne Oui Pensez-vous que dans les écoles, c'est encore la mode de se shatter d'un gosse, mettons Oui, sûrement Comme, tu sais, mettons, on avait Gab Rivet qui faisait ça au secondaire Oui, tout le monde faisait ça Est-ce qu'il y a encore... J'ai fait ça moi aussi Frapper le monde d'un gosse Tout le monde se frappait d'un gosse Un moment donné, il y avait quelqu'un qui te frappait d'un gosse Fait que là, tu te leur frappais d'un gosse Un moment donné, il y en a un qui le faisait sneaky L'autre ne le voyait pas Frapper un autre dude qui avait rien à voir là-dedans dans les gosses Puis là, ça partait Tout le monde n'est-il des coups dans les gosses Encore en 2022, il y a ce fléau de frappage dans les gosses là aux écoles Sûr et certain Sûrement Mais oui Peut-être moins pé, mais sûrement Non, c'est sûr que oui Je suis convaincu que ça Oui, je suis probablement d'accord Les kids, on les voit un peu genre qu'ils deviennent soft un peu Pas tant que ça qu'on laisse Le pote illégal sont toutes sapinottes C'est ça Selon ma mère, en tout cas Ah ben s'il y a de quoi que les dérogues Qui revend Ah oui, ma mère aussi Les drogues de synthèse te rendent en général plus émotif qu'agressif Ah mais plus QUICK C'est vrai Je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait un de mes chums I guess Il y avait une vidéo qui tourne, qui roulait Puis je l'avais jamais vue Ça s'appelait Kick in the nuts Ah mais c'est excellent C'est le chum qui partait courir puis qui battait du monde dans les gosses Ah oui, je me rappelle On les a tous écoutés probable Oh man, ça me dit tellement de quoi là Faudrait que je le revois là Mais oui, ça me dit de quoi de regarder ça Mais moi j'étais au cégep quand j'ai découvert ça Puis on trouvait ça encore drôle Ah oui, mais c'est fucking drôle Vas-y, excuse Donc moi, genre j'ai jamais vu ça à ce moment-là J'étais en secondaire 2 maintenant Je débarque de mon autobus Il y a juste un de mes amis qui couvre à moi Il fait Kick in the nuts Il me bat dans les gosses Qu'est-ce que tu fais tabarnak Je l'ai punché dans la face Puis là il était comme T'es malade Puis là il est parti Oh wow Tu t'es enfoulé T'es comme callé C'est pas toi que ça se passe dans la vidéo Mais là j'étais comme tabarnak Puis après ça Lui dans sa tête de petit jeune cave T'es comme Ben non, le monde embarque Qu'est-ce qu'ils ont tous vu la vidéo Et du coup il est parti Parce qu'il s'attendait pas à ça T'sais I guess T'es déstabilisé un peu Mais moi écrit Je m'attendais pas à me faire Il te donner un coup de pieds à les gars C'est pas quelqu'un qui coule C'est-tu encore ton ami Puis là il traitait de malade Ben non mais ça a pas rapport C'est juste qu'on s'est perdu de vue Il a mis de la silicone dans ses portes de char Puis c'est pas un est-tu du gagné C'est-tu que ça va être le running gag C'est des jokes C'est-tu qu'on a pogné le bon en plus Faut qu'on précise Ouais ouais Ben rendu là on va le dire Je pense que c'est clair depuis le début Mais si on s'achète On a écrit C'est absolument blague C'est juste drôle Écris je viens de me rendre compte Que la caméra est pas partie Oh la caméra est pas partie Bon ben il va y avoir un bout de l'épisode Où est-ce que vous aurez rien vu Si vous êtes encore là sur Youtube On recommence pas l'épisode Ben non on recommence pas l'épisode Parfait Mais si tu veux on peut On pourrait comme faire un photo montage On peut faire un photo montage Absolument Moi je pourrais Non c'est toi qui parles Ok C'est une photo de toi Puis quand c'est moi qui parle C'est une photo de moi Ah ok 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 Attends prends-moi une photo Là il faut que j'aille l'air naturel genre Ben ouais c'est ça Ok ok Non t'es beau Là c'est un moment audio Absolument intéressant Fait que voilà On a des photos Tu parles une photo de toi Tu dis que toi aussi tu parles C'est quoi mettons la payfoot C'est de frapper dans les gosses Euh le monde je pense que Je pense que j'étais comme Le chanceux pas assez rejet Pour que le frappage D'un gosse soit sérieux Mais pas assez cool Pour que le frappage des gosses Comme le monde s'acharne sur moi Fait que j'étais comme Ouais 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 Une fois de temps en temps On frappait dans les gosses Genre Gab Rivet Qui pognait par derrière Avec son pied tu sais comme Wow Ah dude Ok je pensais qu'il faisait La prise du crochet Non il jouait au On appelle ça jouer au hockey Ok non non Oh il appelle ça jouer au hockey Non 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 Pogné direct sur sa sacoche Le sac ouais 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 Tu sais direct sur le sac Ah ouais Fait que c'est probablement Gab Rivet qui m'a Ouais Ouais Mais le mieux que j'ai fait dans ma vie C'est slapper Avec un bâton de hockey Une rondelle de hockey Comme sur le pénis d'un de mes amis Ha 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 Quoi ? Avec quoi ? Avec un hockey genre Ouais un hockey Puis lui il était goaler Mais il avait pas mis Jack Stratt Wow Good job Ça l'a pogné Puis je me souviens que Comme ça a cassé la C'était sa fête Ah je pensais que t'allais dire Ça a cassé son urelle Ben non mais il était Comme il avait le bat rouge après C'est sûr et certain Il avait quelle rouge ? On avait 12 ans genre 12 ans ça veut dire que t'allais montrer Sa pénis à Samoyer Puis Samoyer t'as comme Ah ton pénisier rouge Exactement Exactement C'est malade qu'il y ait ce moment-là Dans la chambre genre Que voyons Oh man tu peux-tu regarder mon pénis Puis là tout le monde est comme genre Ah ah C'est-tu mieux d'autre à faire de même Hey man tu veux-tu regarder notre pénis Les autres à mettre Qu'est-ce qu'il veut que sa mère le suce Il veut que sa mère le suce Esti C'est exactement comme ça que ça s'est passé C'est sûr et certain Les jeunes est-ce que c'est Tabarnak Ils font du son pénis à Samoyer Le gars il s'est fait éclater le pénis en deux Ils sont tous quand même genre Eh oui Ouais c'est ça Je me sentais mal Ca doit existir encore le genre de bullying amical J'imagine Ben oui Tu sais ça fait partie de grandir j'imagine Ouais Ben ouais absolument Ben Le secondaire est une bitch pour ça Ouais ouais vraiment C'est honnêtement Pas mal tout le monde en regarde des Moyens à mauvais souvenirs moi c'est des très beaux souvenirs moi aussi j'ai pas autant de mauvais souvenirs du secondaire je pense que j'aimais pas beaucoup l'école non plus ça me faisait chier j'aimais ça aller voir mes amis ouais je comprends moi c'est pas de l'école que je me rappelle le plus en tant que tel à part mettons parce que moi et Nico pour mettre en contexte on se connait depuis le primaire Nicolas Fontaine je pensais qu'on allait ploguer le Patreon mais en tout cas on se connait depuis le primaire moi pis Nico pis on a fait le secondaire ensemble en concentration musique parce que nos parents ils ont de l'âge moi j'ai été viré en fait j'ai pas fait de secondaire 5 en musique oui c'est vrai j'ai coulé maths, sciences pis anglais de secondaire 4 pis là j'ai refait en anglais en cours d'été pis maths, sciences je les refaisais à cause des notes, non je suis pas si rebelle genre j'ai pas fessé du monde j'ai pas fessé du monde ah ouais oh wow on va voir Gabrivel ouais ouais Gabrivel c'est Gabrivel qui est sûrement il a déjà qui le batte à 12 ans non c'est pas Gabrivel on peut-tu mentir ? c'est Gabrivel trouvez-les sur internet oh wow ouais t'as pas déjà t'as pas déjà t'as pas de poigné la graine d'un prof toi ? t'as-tu tué ça ? non mais Alexis qui est déjà passé au podcast quoi ? Alexis il a déjà reviré un coin dans une un coin de mur genre tu sais comme un corridor pis il est tombé c'est Madame Levasseur il est tombé face première comme dans les scènes de Madame Levasseur oh non mais comme bien enmitouflé oh wow j'imagine elle t'es pas belle Madame Levasseur pas particulièrement mais je veux dire Madame Levasseur c'était quoi t'étais bien gentil non non c'est ça t'avais une très belle personnalité ben oui mais comme il est tombé comme creux dans le moelleux il devait être gêné en estime il était gêné pas pire c'est le plus le plus près je pense qu'il s'est passé ouais et lui quand t'es au primaire il y avait une de ses profs qui voulait le sucer ben je sais pas si elle voulait me sucer mais en tout cas elle était vraiment sûrement pas ben c'est une pédophile ah c'est-tu rien ouais c'est sérieux ben quand elle est au primaire en fait je l'ai tué aussi euh non je pense pas mais je peux pas dire on peut pas dire de non parce qu'il y a rien de tout ça qui est prouvé légalement ok non non ok parfait donc on dira pas de non mais euh mais ouais quelle lettre déjà ah non c'est pas nécessaire anyway ça c'est juste pour fuck around mon taverne on va l'appeler Madame Paulette Madame Paulette voilà c'était pas ça non c'était pas ça mais c'était Guy Cloutier ok ok non en tout cas c'est ça elle était bien après moi pis elle m'a amené manger des frites au McDo à toutes les midis elle commençait par un N oh je pense que j'ai déjà entendu un peu ça ouais 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 il y a une sorte il y avait une sortie à Ottawa pis elle a demandé au petit gars de pas barrer leur porte pis il y a un petit chum qui s'est réveillé et t'es rendu dans sa chambre ah ouais c'est sérieux ouais c'est sérieux ben tu sais il est rien arrivé finalement mais genre c'est comme tabarnak c'est sketch elle disait juste au petit gars barrer pas la porte d'un coup qu'il y a un feu oh ouais ouais je pense que c'est le vieil pédo ah ouais c'est fucké en crise sur moi elle avait été belle ouais c'est ça si elle avait été chaude ça aurait pu être un rag ben honnêtement elle m'a volé mon rag ben ouais c'est ta call this fuck you hey on la trouve pis on y pisse dans les poumons elle avec fuck you geek lucie on pisse partout à soir ben oui man c'est la thématique ben oui ah oui veux-tu plugger les patrions Philippe ? ouais bien sûr bon on va nommer nos patrions on les nomme à toutes les semaines merci tout le monde merci de nous donner de l'argent merci 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 je peux-tu mettre un défi pour tes patrions ? oui ok faudrait que tu fasses comme un rime avec leur nom pour chacune oh ok un rap genre ? oh un rap pourquoi j'ai pas pensé à ça ? le raprion ? non 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 je ferais pas un rap mais je peux faire quelque chose qui rime sur les noms ok c'est bon on a Nicolas Pépin qui a un bel engin yes Marie-Pierre Simard GF c'est une petite marde c'est la blonde à GF notre collaborateur il a voulu s'abonner pour je sais pas quelle raison il y a eu mon GHB qui recommence d'ailleurs s'il y a des gens qui veulent encourager GF une folle soirée à toutes les morties à 8h30 je pense c'est où ça déjà ? c'est à Labrevoir ok Labrevoir sur c'est Ontario puis Saint-Denis ouais merci d'ailleurs il y a Jer Alain qui va être le chroniqueur maison à toutes les semaines à GHB vous voulez pas manquer ça moi personnellement je pense que je vais aller voir la première certainement puis là c'est la fête à Jer on va aller voir ça hop ouais très 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 cool ensuite on a Stéphane Bisson-Roy je suis fou de toi Lesta-Houle appelle-moi ta poule Gablancio pénis lavabo Faf Paf Frédéric Craig J'ai regardé Keg ça s'en vient de mieux en mieux je trouve Nicolas Miny je veux voir ton gros zizi Nicolas Côté je t'aime mais ça rime avec PD Yves Letourneau beau Sam Bombardier Sam Bommerdier quel jeu de mots Dominique Duval Dominique du du cal Dominique Aval Dominique Aval Pierre-Luc Paquet T'as un petit paquet Nathaniel Souleur-Lessage comme Jean-Lessage genre un esti de lait comme Jean-Lessage un esti de lait comme Jean-Lessage c'est sûrement des problèmes d'alcool pis de drogue ouais c'est vrai en tout cas je t'en souhaite fait que merci tout le monde de donner de l'argent à toutes les semaines pis c'est une semaine spéciale si normalement vous avez pas on nomme vos noms pis c'est tout le calice c'est clair c'est la dernière fois que ça arrive c'est clair merci tout le monde merci tout le monde si vous voulez contribuer si vous aimez le show vous trouvez ça drôle si vous voulez nous encourager www.patrion.com comment ça fonctionne déjà Patreon y'a-tu comme un montant que vous avez mis ouais 1000 par semaine par mois par mois pas par semaine on est pas des non en fait vous pouvez vous abonner à partir de 1$ c'est 1$ 3$ pis 5$ ou 10$ je pense je pense c'est 1 2 3 5 10 ouais c'est pas mal ça qu'il a dit voilà mais c'est vraiment c'est vraiment à votre guise dans le fond parce qu'honnêtement les trop toutes les levels font la même chose dans le fond vous avez des épisodes une semaine d'avant c'est pas pour ça qu'ils payent 10$ ben ils veulent nous encourager plus parce qu'à moi j'ai parlé avec certains qui sont abonnés à 10$ ben ouais j'aime bien ce que vous faites pis c'est pour ça qu'ils le font pis merci beaucoup d'ailleurs parce qu'il y en a quelques-uns quand même qui payent 10$ par mois moi ça me flabbergasse à chaque fois pis merci c'est ça vous avez le podcast une semaine d'avance on nomme votre nom pis il y a des petits épisodes bonus qu'on avait dropés là-dessus aussi des fois on fait la demi-heure Patreon de plus pour ceux qui ont Patreon vous allez pouvoir voir le début du podcast c'est juste qu'ils ont coupé le montage pour ceux qui n'ont pas Patreon c'est ça exactement ceux qui n'ont pas le Patreon arrivent en plein milieu d'une conversation qui fait pas de sens on enlève la première demi-heure c'est même pas la demi-heure de fin même pas c'est genre chaque début de phrase est coupé fait qu'on comprend rien ou vous mettez juste les trucs où est-ce qu'ils ont dit Ukraine genre ah ouais c'est l'hymne national ukrainien qui joue pendant qu'on chie tabarne ça serait un excellent épisode et oui il y a juste quelqu'un avec le journal c'est un journal russe c'est un journal russe c'est-tu pas dans qu'il chie un national ukrainien oh calice c'est-tu tabarne je peux-tu te demander mes bupropènes qui sont là absolument t'es-tu un vado j'ai de la bière t'aimes-tu mieux de l'eau non c'est bon c'est parfait merci comment vous vous êtes rencontrés les boys vous vous êtes rencontrés au secondaire c'est ça au primaire en fait au primaire veux-tu compter notre première rencontre oui ah oui 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 parce que la première rencontre que j'ai faite avec Nico au primaire je sais pas quelle âge qu'on avait peut-être 8 ans 9 ans 3ème année du primaire 3ème année donc 9 ans à peu près ouais je suis très nul avec ça 9 ans à peu près moi j'étais aux toilettes Nico s'en va aux toilettes aussi pis genre mais il est genre c'est c'est ta ceinture ou ta fly c'est ma ceinture ta ceinture il s'en va pour essayer ah vas-y vas-y ben je peux te décrire la ceinture si vous voulez ouais 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 je peux me lever avec le micro tu as le droit tu la portes encore d'ailleurs c'est ça non non j'aurais aimé ça par contre elle brûlait avec la maison à mon père ah voilà c'est le mot c'est un mot de triste à la maison dans la ceinture ukrainienne la ceinture tu sais les ceintures qui pendaient ah les ceintures de skate ouais exactement c'est sur un tissu ouais ouais c'est ça je me suis levé pour ça ah c'est ça la anecdote ok c'est une ceinture de skate il y avait une ceinture de skate pis il voulait aller aux toilettes mais il n'était pas capable de la défaire elle était coincée genre fait que là il est pogné dans les toilettes pis il a de la misère pis il a vraiment envie de pisser fait que là il me demande de l'aide je suis comme alright pas de trouble pis là j'essaye tu t'es de ton bord ouais ouais j'essaye de défaire la ceinture pis ça marche pas pis il a fallu faire venir le concierge pour qu'il vienne couper sa ceinture ouais ouais il a coupé ta ceinture il a coupé ma ceinture il a coupé sa ceinture pis on essaie l'enculer c'était malade c'est la première fois qu'on s'est vu on l'a sur tape ouais ouais ah ouais vous avez fait un film avec ça un petit coup c'était les premières handicams à l'époque ça filmait pas en HD rien non c'est dommage parce qu'on aurait pu prendre des très beaux c'est des bons souvenirs ben oui ben oui ça vaut de l'or ça c'est du dark web avoir pu on l'aurait fait pour les cases VR pis tout ben oui caméra 360 POV du monsieur ça aurait été absolument incroyable il a coupé ça avec quoi un exacto genre non des couteaux des ciseaux dans mes souvenirs c'est des ciseaux c'est pour les arbres ok un sécateur un genre de sécateur mais comme il est arrivé avec un weed eater ok si je dépasse je suis désolé il est arrivé avec un petit bout de bois mors là-dedans mon chum ah tu vois je fais de la coupe de précision en esti cool yes depuis ce temps-là Nico il n'y a rien qu'une gosse exact c'est pas musée de rencontrer c'est le même qu'on s'est rencontré absolument on s'est manqué on s'est comme perdus de vue pendant très longtemps jusqu'au secondaire pis les deux on s'est comme rencontrés en musique en musique mais je pense que le jour même c'était quand on faisait les auditions pour savoir quel instrument chacun allait jouer c'est là qu'on s'est dit bonjour ouais c'était basically genre pendant la cérémonie du choixpeau comme tu vas-tu être un nerd ou tu vas être nice finalement c'est ça on a joué les deux de la basse en fait à l'harmonie il y avait deux bases à l'harmonie ouais quelle mauvaise idée mais oui est-ce que vous jouiez-vous la même chose ouais est-ce que jouiez-vous c'était la même chose la même tabarnak d'affaires pourquoi il n'y avait pas deux tonalités différentes non c'était juste si un était faux ok c'est comme mettons deux personnes qui font la même affaire sur un drum ouais c'est une bonne idée ah c'était nice non pour vrai c'était le fun c'était le fun en tabarnak c'était vraiment le fun mais ouais c'était quand même weird l'idée d'avoir deux bases puis souvent j'avais la misère avec la lecture à vue fait que je regardais Nick parce que Nick était fucking bon sur la lecture à vue puis j'étais juste ah ouais la dernière fois que je me suis sauvé le cul de même ça ou pas de volume t'as déjà joué pas de volume ah ouais c'est parce qu'on jouait une année quand tu fais tout le temps les tunes de la même manière une année tu viens quand même coordonner ça parait plus ben ben puis je jouais puis on était plugués des fois dans le même ampli en plus fait que genre je joue puis j'ai l'impression que je joue parce que je m'entends puis finalement c'est juste Nico que j'entends jouer la même tabarnak de fuck moi ah ouais 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 puis une année tu lèves ton son et t'es comme bah c'est ça je disais ça change rien dans le meilleur des cas ça change rien puis dans le pays des cas ça devient un peu de la marde parce que quelqu'un est un peu décalé ouais 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 c'est ça ouais c'était le fun Asiast le duc ah Asiast le duc Nico qui oui excuse vas-y non ben avec Alexis aussi ouais Alexis Baribaud d'ancien épisode ouais il faisait des chroniques histoire quoi lui il faisait du drôme ouais il faisait du drôme il y avait Gab Rivet qui justement ouais celui qui kick des gosses celui qui a montré son pénis à sa mère non c'est pas le même ah oui c'est le même oui c'est vrai on avait établi que c'était le même ça lui jouait du tibat ouais c'est vrai ouais 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 le film me disait ça ouais il disait que des fois il mettait de l'eau dans son tibat puis il faisait du free jazz ouais 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 mais Gab il a toujours été toujours été éclectique assez éclectique puis assez honnêtement c'était quand même moi je le voyais toujours un peu comme un génie d'une certaine manière parce que je disais je vais commencer à en écrire là tu sais je veux dire il y a il y a quelque tu sais je veux dire c'est une curiosité qui est assez incroyable à mon avis moi en tout cas je l'ai toujours vu comme un génie ce gars-là parce que tu sais il me montrait des affaires genre des bandes de rock puis ce qu'il y a des ligues genre de de la Belgique j'avais jamais entendu parler de ma vie puis genre tu as creusé loin pour tomber là-dessus oui mais il creusait en crise puis il était vraiment vraiment curieux montrer ben allemand des années 70 vient totalement de Gab Rivet qui m'en a montré un peu gourou-gourou des affaires de même puis comme j'ai eu un trip qui a duré pas super longtemps mais à cause de Gab ça a duré un petit tu sais ouais 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 plus que ce que ça d'avril je pense que Gab c'est avant toutes les plateformes de streaming de musique c'est l'époque qu'il fallait que t'ailles acheter l'album genre ouais mais quand on est rentré au cégep ben je te pointe comme si comme si t'avais réussi à faire ça il est rentré il est parti oui je suis rentré je suis juste pas resté bon on s'achetait avec Alexis on s'achetait genre 400 albums par semaine ah ouais tabarnak fait qu'à ce moment-là des bandes allemandes peu connues des années 70 je t'avais acheté une clou ah pis en plus c'est-tu quand tu t'es fait venir il coûte genre 25 piastres l'album ah ouais mais j'avais de l'argent à ce moment-là c'est-tu plus que là mettons ouais 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 c'est clair ouais c'est la coke c'est la coke c'est pas donné c'est la coke je veux dire mais ouais il y avait quelque chose de le fun d'aller au magasin de disques pis de choisir moi en fait moi j'étais un peu épais je savais pas qu'il y avait des postes d'écoute fait que genre je regardais les albums pis j'étais comme ah lui a l'air bon fait que je l'achetais la pochette pis j'ai regardé la pochette pis j'ai acheté une couple d'albums de même qui m'ont vraiment agréablement surpris d'autres étaient complètement à chier mais quand je trouvais de quoi de bon j'étais vraiment content parce que c'était out of nowhere pis tu sais en tout cas excuse plus grande déception ever c'est l'album de Limbiscuit avec le genre de Hobbit qui mange des saucisses ah ouais chocolate starfish and hot dog flavor water ouais comme juste la pochette je la trouvais vraiment cool désolé pour ceux qui aiment Limbiscuit moi je suis un grand fan de New Metal moi je n'ai pas ça je n'ai pas ça mais la première fois que je l'ai mis dans la radio j'étais comme wow ça c'est un 15 piastres que tu ne reviendras plus non ah ouais ah non qu'est-ce que tu allais dire avant que je t'écoute ça genre de New Metal honnêtement je pense que je continue à apprécier un peu parce que j'écoutais ça quand j'étais jeune pis quand j'étais jeune à 8 ans je trouvais ça fucking nice mais il y avait quelque chose de cool quand même quand t'es vraiment vraiment jeune pis il y a un gars qui dit fuck là pis everything is fuck c'est genre c'est genre de hardcore qui était plus acceptable fait que là c'est comme yeah le gars il y a une casquette des Yankees de Steve qui est cool avec des filles keep on rolling bebe c'est comme oh chris lui est nice il est une coche en haut de Kid Rock ah ouais non c'est ça c'est ça mais si ça aurait été Kid Rock ça aurait été Kid Rock là tu sais c'est vrai que j'ai pas attendu Kid Rock à ce moment là oh wow j'avoue qu'à 8 ans t'es comme moins je pense que c'est le premier album qu'on a eu d'ailleurs là quand il est sorti on l'a acheté ouais genre en 98 genre à peu près c'est genre au Costco en 98 peut-être plus vieux que ça peut-être 99 je sais qu'il venait parce qu'il était au Costco ouais fait que tu sais ça devait être quand il venait juste de sortir l'album ouais dans ma tête le Costco c'était Club Price même à ce moment là ouais je pense que oui c'est peut-être ça parce que dans ma tête le Costco c'est arrivé au Québec pendant mon adolescence genre pis ça se peut pas que ça soit arrivé avant ben c'était Club Price ouais t'as raison c'était Club Price avant pis ça a changé de nom éventuellement mais je pense que c'est la même chose basically il venait des albums pis genre t'avais un album pis ça venait dans un nasty long casing de plastique genre ça de long ouais genre le truc qui fermait genre je pense que c'était la même affaire qu'il mettait les DVD dedans c'était-tu en forme de skate pour pas de se les faire voler genre je sais pas c'était pas c'était pas les cases de plastique comme mettons dans les vidéos qu'il enlève après c'était vraiment juste comme genre une feuille de plastique mettons genre c'est juste que c'était comme ça tu ramenais ça chez vous ouais tu ramenais chez vous il voulait être sûr de pas se faire voler j'imagine ben non mais c'était c'était juste t'achètes en gros fait qu'il voulait être comme que t'as un gros emballage peut-être I guess c'est genre d'emballage qu'ils mettent après une espèce de tige genre pis y'a comme un trou dans le truc pis tu fais un clé y mettre un après l'autre de même ouais ouais je sais pas si vous voyez qu'est-ce que je veux dire non comme dans un cadavre genre non mettons t'sais comme à l'épicerie mettons whatever comme des bonhommes mettons des figurines que tu mets sur des pins ouais tu mets ça sur une pin c'est genre c'était une mime c'est quand même weird moi je trouve ça tout le temps bizarre il me semble pourquoi t'achèterais dans une place que t'achètes des trucs en gros un album genre I guess c'était la grosse époque des albums fait qu'eux autres y'ont juste fait bon on va mettre les nouveaux albums un marché de plus parce qu'il y a quelqu'un qui a fallu qu'il fasse comme alright on va le mettre chez nous ben là tu me descends le prix par exemple il achète tout le temps des lots d'affaires nowhere pis y'en a pis y'en a plus j'ai déjà acheté moins cher qu'ailleurs pis j'ai acheté pis y'en a plus jamais reu y'a juste un petit gros lot de quelque chose ils le vendent dans tous les magasins pis ah ouais ouais c'est des vans volées du Walmart ça serait malade oh wow t'avais un de mes chums qui travaillait là-bas chez Costco pis il disait qu'à tous les matins il faisait un genre de pep talk avant de commencer la journée pis là c'était on est meilleur que Walmart oh wow ouais à quel point t'as un sentiment d'appartenance c'est pas Costco mais ça c'est les pires moments je sais pas si vous avez été vendeur dans un des magasins style Future Shop non j'ai été vendeur dans un magasin de Future Shop pis achat qui m'appelait ah je me rappelle de ça ouais ouais bizarre de période ah ouais c'est vrai quand je pense je suis quasiment pas vendeur je checkais les infos sur internet avec le monde pis je leur disais ce que je pensais des infos que je voyais chaque matin eux autres faisaient un gros genre on vend aujourd'hui on est là pour faire du cash pis t'es comme pis j'étais juste qu'est-ce qui se passe ah ouais ils veulent tout être la version cheap de Wolf of Wall Street genre c'est exactement ça pis il y en a un qui se venait habillé chemise cravate pis lui il avait étudié en vente pour Conor McGregor il rentrait de même stick les estides ah ouais il pognait tous les jeunes de 16 pis il s'en vantait à tout le monde c'est très malade un petit weirdo de calice il est fourré même pas il est violé pis il s'en vantait pareil probablement que oui c'est quoi son nom au gars ouais c'est quoi son nom on va le même j'ai envie de dire Samuel mais je suis pas sûr Samuel c'est Gabriel le Chris de Bior ouais ouais exactement ouais ça doit être une drôle d'expérience y'a-tu des malaises qui te sont arrivés en travaillant sur un futur shop genre avec des clients c'est-tu parce que je t'en ai déjà compté pis non ben je m'en rappelle pas peut-être tu m'en as déjà compté tu sais je vous disais que mettons je vais chercher un ordi sur mon sel pis là je vais voir c'est quoi les informations sur cet ordi là ouais ouais mais là y'a un moment donné que j'avais pas encore ouvert mon sel de la journée fait que je l'ouvre pis c'est un site de porn mais tu sais non je me mets tout le temps de même avec le monde jusqu'à on va regarder ensemble qu'il y a ce qui se passe côte à côte là genre comme pour montrer à ta mère la photo de ton chat exactement petit gars t'a dit tu es sûrement accusé non mais le gars il l'a clairement vu je l'ai vu j'ai fait attends un peu je me survirai on a eu le high contact de comme il le sait pis il est comme c'est correct mon jeune tu sais il devait avoir 55-60 oh il est comme ah ouais tu peux réaliser sur ton téléphone ah ouais des genre ah ouais des petites latinas encore c'est un vieux de 55 avec les cheveux mais comme qui est bien habillé pis que tu le sais qu'il se tient un peu en forme pis qu'il est jeune d'esprit pis qu'il m'en regarde pis qu'il est juste comme ah ok ouais ben oui c'est correct là ben correct de toute façon tout le monde en check là tu lui demandes il te fait juste dire hey by the way moi je me sens en colis c'est la section anal j'aurais aimé ça t'essayeras ça le jeune la section dans le cul c'est mal là je suis dans un autre palier c'est deux graines dans un cul ah ouais la fille c'est quand même pas ça ah ouais deux graines dans un anus moi je sais t'essayeras ça mon jeune mais les gars c'est comme rentrer deux dans un manteau on est trois on a au moins deux graines ouais pis au moins un anus ben on a l'anus du chat courte paille on peut être trois on peut être plus trash encore ouais on va le suer le chat le chat va mourir c'est sûr de la manière qu'ils nous accueillent ils méritent pas grand chose d'autre que ça c'est ce qu'il y a le petit truc de cul le problème c'est qu'il est cute tu le chèques il y a un truc qui dort il est tout cute non c'est un motherfucker il se fait avec nous autres mais que le monde y est pédé ouais ouais t'as-tu eu il me semble que t'as eu d'autres jobs un peu weird comme cette année là ben je sais pas t'as pas travaillé pour où tu voulais travailler pour FedEx ah ben ouais j'ai eu l'entrevue j'ai déjà été engagé mais j'ai pas j'ai pas travaillé t'as fait fuck that en même temps en même temps que ça j'ai poigné j'ai rendu un magasin de déguisement d'Halloween wow un genre de party export genre giggle ou de quoi de même je connais pas Halloween Depot Halloween Depot ah ouais ouais il y en a un celui c'est bon à 40 genre ben non c'était Adramon mais tu sais c'est les genres de magasins qui ouvrent juste un mois et demi de temps le temps de l'Halloween ouais 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 puis l'ATM c'est-à-dire les cartes des billes ils marchent jamais ben ouais mais je comprends pas comment ils font pour garder le local le reste de l'année ils le gardent pas dans le fond c'est les locaux qui sont vides ils font juste comme tant qu'il soit vide moi je te le loue pendant un mois et demi deux mois le centre d'achat est comme ben ouais viens-t'en Christ devrait faire ça avec le métro à Saint-Julie qui est fermé depuis genre ça va en prendre un tabarnin avec des couteaux avec du faux sang c'était cheap ça mais quand même on avait moi j'étais gérant de jour ah ouais il y avait une gérante de soir puis on avait peut-être 20 employés no joke ah wow c'est ton big shot avec mon 14 piastres à l'heure ce serait malade non je l'ai lâché pour aller au future shop tu joues à la game de tout le monde je pourrais t'acheter mon petit tabarnak de quel âge tu es 19 j'ai 22 tu as fourré ça une fille ouais moi non ouais moi non je t'ai voulu passer proche tu es pas là je m'en allais mais tu vas coucher as-tu déjà fourré une fille ah ouais c'est comment as-tu 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 oh wow ça c'est des questions que tes amis quand t'es jeune te demandent après que t'aies fait de l'amour pour la première fois ah ouais Chris man c'est comment man ça doit être malade mais ça battra jamais dans Harry Potter quand je pense que c'est Ron pis Hermione qui demandent à Harry comment c'était d'embrasser la fille je me rappelle plus c'est qui Hagrid la fille Hagrid qui fait juste répondre mouillé la version francophone en anglais c'est wet ah oui je me rappelle dans le fond c'est une métaphore est-ce que t'as embrassé ses entrailles féminines avec ton pénis c'est ça la question je pense que c'est la vraie question je pense que c'est la vraie question ça fait combien t'as-tu suivi professionnellement ta musique allo d'ailleurs juste pour mettre en contexte j'avoue qu'on a vien de skipper genre 40 pages ouais ouais vraiment beaucoup de pages mais t'es musicien dans la vie tu joues de quel instrument moi je suis ben bassiste ouais t'as joué du triangle aussi l'autre jour c'est une gig j'ai joué du triangle c'est une gig l'autre jour la grosse pièce je suis sûr que du monde pense que c'est une joke je veux juste réitérer que ce n'est pas une blague non 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 ça serait une joke de trépiedre non mais quelqu'un même quelqu'un qui n'est pas musicien va genre tu sais triangle c'est comme un peu le running gag c'est-tu les instruments mais non je l'ai fait pour vrai je suis content c'est dans les highlights de ma vie je pense clairement puis tu vas essayer par deux filles c'est ça tu as pris future shop ouais exact ouais je comprends je comprends ça faire une orgie dans un avion comme dans le wolf of wall street une orgie dans un avion ça ça doit être moi j'étais dans l'avion j'étais dans l'avion des influenceurs influenceurs ouais t'es allé dans le sud c'est-tu cool no joke je suis allé dans le sud une journée avant que les influenceurs ils aient cette affaire-là moi je partais dans le sud on était dans le sud puis personne ne postait rien sur les réseaux sociaux parce que non 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 ils se seraient fait ramasser non c'est clair puis honnêtement genre Elie est venue me voir une moment donné avec cette vidéo-là qu'elle avait sur son sel puis genre est-ce qu'elle avait perdu tout respect qu'elle avait pour moi ou non 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 la vidéo la vidéo dans le fond elle ne te respecte pas des gens à bord en fait elle n'est pas arrivé avec la vidéo en première elle m'est arrivée juste avec la nouvelle il y a une gang d'influenceurs dans un avion blablabla ils ont fait le petit bordel puis pendant deux secondes je fais tabarnak Nico es-tu poigné là-dedans moi genre c'est la première fois je me suis dit parce que ça concordait tellement proche ça stie les dates puis j'étais plus sûr quel jour exact que tu vois une photo de moi qui fait de la poudre dans un avion cocaine is real oh wow il fait de la poudre sur le tour d'un trou de cul il a juste marqué success en table encore oh wow je serais content il y a quelqu'un qui se start le S ça serait malade c'est deux signes de piastres mais j'étais sûr j'étais sûr que tu étais dans l'avion puis là j'étais comme holy shit j'ai comme capoté un peu j'étais comme voyons donc je vous ai renvoyé des photos mais toi tu étais allé là-bas pour travailler c'était des vacances mais on joue comme une heure par jour le reste du temps c'est-tu le porteur à la pointe il est rendu là-bas non il manquait de poudre pour que la pointe soit là oui oui il s'en est fait le saut c'est comme on avait déjà fait toutes les S de success il restait juste les petites lettres en miniscule le U c'était pas en masse pour lui non non on jouait une heure par jour puis le temps de s'installer c'était 15 minutes parce qu'on était boboche puis le temps de faire le S de success c'est malade ça vous prenait 15 minutes puis le temps de faire le set list c'était le temps de faire de la gig on s'en revirait tout le temps en faisant bon ben qu'est-ce qu'on fait ok ok c'était quand même improvisé un peu complètement c'était juste acoustique non gros stage on était 6 dans le band dans le fond moi je suis un invité de ce band mais le clavieriste il avait pogné la covid juste avant j'ai remplacé la première semaine au clavier puis après ça j'ai fait le reste des 3 semaines on était 2 clavieristes à la gig ah ouais t'avais plus de bass t'avais pas de on était 5 bassistes tabarnak ouais j'ai 6 5 bassistes ça commence à ressembler à un cauchemar on était 12 boys mais 6 dans le band puis tout le monde a le droit à un invité mais ils ont invité qu'il y a des musiciens musiciennes ben non on était juste des musiciens fait qu'ils ont invité plein de bassistes fait qu'on était juste 5 bassistes dans le voyage fait que moi je voulais pas tuer à ma bass j'étais en vacances fait que j'ai des claviers ah c'est cool t'es-tu pas pire au keyboard fais-tu un bout de temps qui t'en joue pas pire honnêtement je te dirais pas de m'engager sur une gig au keyboard mais tu peux faire quelque chose ouais mais on pourrait t'engager DJ par exemple t'avais fait ça j'ai déjà un nom de DJ DJ Pauline DJ Pauline mais j'avais les mix d'un de mes amis il y avait des mix là-dedans qui durent 45 minutes non 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 c'était ouais fait que je mettais des mix pis j'attendais que les mix finissent pour mettre un autre mix est-ce que tu faisais semblant de gosser ouais ouais quand je connaissais un peu les tunes j'avais une console 16 entrées mais j'en utilisais 2 ou 4 ouais fait que toutes les autres entrées à côté je tournais des bitons quand il y avait des silences je tournais des bitons je bouge un fader tu fais des petites pour la machine à boucane ouais non j'avais pas assez de budget pour la machine à boucane oh tabarne as-tu des lumières laser j'avais des lumières mais pas laser mais c'était juste une lumière normale ouais ouais exact c'est une lumière de chevet genre que je bougeais de même t'aurais dû acheter t'aurais dû acheter des petits pétards à vèche black cat pis t'es lancé sur le monde le monde le monde aime pas ça en nostie tu sais que ça est peut-être quasiment de tonner les mains c'est juste j'aurais aimé ça que tu sois mon directeur artistique ben oui on aurait pu aller aux indiens pis aux premières nations quoi c'est réserve des premières nations tabardant ouais je sais pas c'est des vieilles non non je comprends je suis désolé moi j'ai arrêté j'y vais pas assez souvent mais je le disais avant je mais avant je le disais honnêtement parce que c'était juste comme une expression pis j'étais pas tout à fait sensible à toute leur réalité pis j'ai arrêté de dire ça parce qu'à un moment donné j'ai été travailler à Sept-Îles pis à Sept-Îles il y a plusieurs il y a deux réserves amérindiennes qui sont à chaque côté autochtone pis pis un moment donné j'étais en train de jaser avec des chums de travail de vente pis genre ils me disent toi t'étais dans quel coin aujourd'hui pis moi genre par réflexe j'ai dit j'étais aux indiens pis en disant ça il y a une femme autochtone qui était juste en avant elle était dos à moi en train de manger elle s'est revirée vers moi pis elle m'a envoyé le regard le plus genre fucking glaciale pis j'avais jamais vu un regard avec autant d'intensité surtout venant d'une personne que tu connais pas genre comme m'a tué mon tabarnak dans le regard pis j'avais pas caché que ça avait cette portée-là genre c'était cette fois-là pis ça a été la dernière fois que j'ai dit ça de ma vie pis j'ai vraiment eu la chienne genre j'étais en train de jaser pis j'ai juste fait comme j'ai comme fondu sur ma chaise pis dans ce temps-là on est comme trop gêné pour demander la bonne formulation ou la ouais je comprends juste que t'es fuck up j'ai fuck up je pense qu'elle a vu dans ma face que j'ai baissé les yeux pis j'étais genre moi elle a gagné le big time big fucking time en même temps perdre ça c'est un peu ouais c'est ça quoi qu'est-ce que tu veux c'est ça c'est quoi tu veux l'indienne c'est genre qu'est-ce que tu veux que je dise non non mais ouais je pense que j'ai encore je vais essayer de le changer pis que là je m'en rends compte parce que c'est un terme que j'utilise jamais parce que les dernières fois mettons que j'allais jouer au poker mettons la dernière fois j'allais à Kenawake c'était pour jouer au poker pis ça doit faire 6 ans mettons plus que ça je pense que la dernière fois que j'étais allé j'habitais chez mes parents ça fait 7 ans j'habite ici genre ça fait un astide bout pis j'étais moins conscient de ça à ce moment-là fait que j'ai essayé de le changer mais c'est l'ignorance c'est ça ouais je suis stupide désolé les gars ben zéro stress je pense que le monde ils connaissent votre podcast je veux que t'ailles en punition 5 minutes ouais ben oui moi regarde palaises je suis caliste je sais plus c'est-tu marche pis caliste je suis palaises ben ouais je fais un pouce concernant je se me rappelle plus on parlait de quand t'étais dans le sud as-tu des bonnes anecdotes dans le sud tu m'en as déjà conté mais il y en a des assez assez ben je peux là je vais les compter à Marco comme ça je me sentirais pas ouais ouais let's go mon gars ben tu veux c'est quoi le en tout cas moi j'ai fait du pilates oh je lui ai fait de l'aquagym ok ah ouais t'as fait ça pour vrai ouais pour vrai c'est vraiment t'es-tu sou un peu un petit peu mais ouais no joke les drinks commençaient j'allais suivre les cours de danse à 10h de bachata pis après le cours de danse j'ai commencé à boire fait à 11h je comprends pis c'est legit une heure raisonnable dans le sud c'est ça exactement exactement genre je me suis retenu à 11h30 j'ai pris deux shots allo salut Jasmine allo Jas ouais fait que non c'est ça j'ai fait quasiment plein d'activités genre du voilier du kayak ah ouais nice c'est cool du trapèze aérien j'ai fait la danse bachata salsa c'est quoi du trapèze aérien tu sais comme les cirques les genres de trapèzes pis ils sautent tu sais quand la famille de Robin dans Batman et Robin Marr c'est exactement l'image que j'avais c'est ce qu'ils font j'aimerais ça que tu me la montres après le podcast je te montrerai ça c'est dans le Batman avec Mr Freeze le meilleur le meilleur ouais fait que c'était quasiment plein d'activités pis au travers de ça ben on buvait pis on faisait le party les bars fermaient à deux pis on se couchait à quatre genre ben moi parce qu'il y en a qui étaient comme moins aptes à continuer non qui étaient moins sages que moi dans le sens moi je me couchais à quatre heures tous les jours pis je me levais à nove heures parce que j'avais envie de faire les activités mais il y en a qui se couchaient à sept heures pis qui se relevaient pour faire le party tu sais comme ouais 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 en même temps t'es en vacances c'était combien de temps déjà c'était trois semaines trois semaines quand même mais tu sais j'ai brossé il y a une soirée que j'ai pas brossé fait que tu sais 20 jours d'affilée 20 jours c'est la pire brosse de ta vie à chaque soir c'est comme ouais ben tu sais en même temps c'est un marathon t'as le carburant pour t'aider parce qu'à la demande si ça serait pas de l'alcool ce serait difficile le lendemain de continuer à faire le party c'est ça exact pis en même temps au moins souvent dépendamment où est-ce que t'es ils vont comme couper le fort avec de l'eau un peu fait que genre c'est comme les drinks qui rentrent moins dedans t'sais tu peux boire quand même 10 drinks pendant la journée tu vas être présentable mais tu sais mettons j'ai pris des j'ai pris des des Jameson comme ça ou des t'sais je m'achète du scotch pis c'était ça ouais ouais j'avoue comme ouais c'était ça j'imagine d'où juste faire ça avec la vodka pis la vodka pis le rhum genre des alcools qui servent en drink je sais pas ben je sais pas moi en les goûtant dans le sud je me rappelle ça goûtait pas mal tout la ouais C'était juste cheap C'était juste des alcools cheap C'est sûr qu'ils ne sortaient pas au tabarnak On ne va pas te commander de cognac Pas mal sûr C'est des bouteilles qui lui coûtent 3$ Ça lui coûte 50 cents Ça te met ça d'un verre en plastique C'était vraiment hot On était 12 gars Mais 12 gars Pas circoncis Il y en avait 3 circoncis C'est sur le prochain film de Scorsese 12 hommes pas circoncis C'est après le 12 angry men C'est 12 circumcised men C'est la même affaire Sur le tribunal avec des jurys Sauf que c'est déjà circoncis C'est la version circumcised C'est genre circumcised des jeunes C'est le director's cock C'est le director's cock Le director's cock C'est juste qu'il a coupé le bout de leur pénis À toute la gang Mais c'est dans le sud Fait que c'est avec les trucs à cigare Pour couper les trucs de cigare Oh wow Il me semble que dans une série ou un film C'est comme un mafieux Je sais pas trop Mais c'est pas le parrain ça ? Peut-être Tu coupes un doigt genre ? Ouais T'as une mission impossible 2 aussi Je pense qu'il fait ça Honnêtement là Tu sais une affaire pour couper les cigares Comme no fucking way Que tu coupes un doigt avec ça Pour vrai man Je pense que oui Hein ? Ouais ben J'ai fumé des cigares comme pas pire là-bas Ouais Pis je me suis acheté la petite patente Pis j'arrêtais pas de faire la blague justement Pis je me trouvais drôle Mais quelqu'un m'a dit que ça existait déjà T'sais Pour ça que Ah Je sais que c'est dans le parrain Mais man C'est fucking coupant là Pis si tu mets de la pression J'avoue Probablement que si genre tu donnes Genre un coup de poing dessus Mais avec ta main En fermant ta main Je pense pas que ça doit être assez fort Pour être capable de couper un doigt Comme dans le film Genre pas comme Ouais Un doigt Pis un majeur pouce là Mais même avec un couteau Mettons un couteau là Qui est comme aiguisé Comme une lame de rasoir Tu vas donner un coup fort de même Mettons tu fais vraiment comme Là tu couperas Tu seras pas capable de passer Au travers de l'os Mais probablement que si tu donnes C'est quoi les odds C'est une blague Honnêtement Genre J'aurais le goût de te dire C'est élevé Je suis quand même prêt A mettre mon doigt à couper Que ça marcherait pas Mais ça me tente pas vraiment De me faire couper Non non Je le ferais pas non plus Je serais comme T'es sûr là T'es sûr Ça me tente plus vraiment là Mais j'ai perdu Excuse Je pense à ça J'ai perdu les odds là-bas Pis je me suis fait couper les cheveux Pis il était écrit Bâton En cheveux En tout cas Tu veux-tu une photo Il s'était fait raser T'sais comme Pour faire des cheveux T'avais les cheveux longs Ben T'sais pas super longs Mais comme Ah mais tu t'étais Ah ok oui Tu t'étais fait clipper Genre vraiment vraiment Ben j'avais la coupe On va l'appeler Nous on l'appelait La coupe hispaniola Genre la coupe Excusez La coupe du sud Tu sais comme Des joues de courir Ben dégradé Tu sais comme Rasé bien proche Non Ah ouais Avec un dégradé vers le haut Ouais T'as un peu Je te sors la photo à toi Mais si tu veux Je pourrais vous la donner Si vous la mettiez On va mettre avant Qu'il y ait du saut Ah quelque part Ouais Avant qu'il y ait du saut Ça va être la photo C'est parfait Je te montre ça Aussitôt que je l'ai C'est censé s'en venir Les amis Une minute Je l'ai sucé cet homme Hop là Il bat ton Je sais pas si t'avais vu T'as tenu-tu pas la coupe Tu veux-tu voir la photo Que j'ai envoyée J'ai envoyé une photo à ma mère Ouais C'est très bon T'es beau Ouais Merci Pas pire Ah ben ouais Ça t'allait bien Ouais merci As-tu réussi à fourrer là-bas Euh Non 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 je suis crissement maladroit Man dans ça C'est vraiment drôle Justement J'en comptais à la file Ben la première soirée J'ai embrassé une fille Ah ouais Shit T'étais comme sa promesse Am I right baby First date First night Going up the ass T'sais on était 12 boys Fait qu'il y a comme Un peu cet esprit-là Dans la gang Ouais 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 Pis j'avais Tu devais te dire Dans une semaine C'est sûr J'en encule une J'ai embrassé la première soirée Ben oui Si c'est juste un dégradé Comme ça là On va être malade En tout cas Hein C'est ça Non J'étais J'étais justement en bain Parce que j'ai un de mes amis Qui était Fucking bon wingman Fait que T'sais c'était comme la fille Que tout le monde avait spoté Dans le club Mette au complet Ouais ouais Pis comme J'allais y jaser avec Pis mettons Max A chaque fois qu'il y avait un gars Qui s'approchait Pognait le gars Pis il se mettait à jaser avec Pis il l'amenait plus loin Wow Il a fait ça Il a fait ça toute la soirée Pis moi j'avais juste du temps De qualité avec elle Wow Asti qui est malade Pour vrai 3 minutes avant que j'aille Comme qu'on s'embrasse Moi je suis malade Dans l'océan On pogne des chiottes Pour comme changer la laine Ben ouais Veux-tu des stigneurs C'est clair que tu prends des stigneurs Elle virait trop Trop seul Fait que j'ai comme Metté la portée dans sa chambre Pis je suis revenu dans le party Mais genre That's right That's right Which is the right thing C'est la chose à faire Ben là Ouais Non mais rendu là C'était comme Fait que Non ça a été mon plus Sinon J'ai pogné Les cuisses De la soeur D'une fille Que j'avais un peu Dans la mire Sans faire exprès Mais tu sais C'est la petite soeur Qui venait d'avoir du temps Ah c'est-tu dire en dansant Non non Genre on était assis Pis là mettons Il y avait la fille Avec qui ça cliquait quand même À côté Tu sais on jase Ben là on s'échange les verres Pis là elle m'emmenait Je pense que c'est mon amie Qui s'assoit en avant de moi Fait que là Je m'enverre pas Pis je fais juste Mettre ma main sur ses cuisses Mais c'est la petite soeur De la fille Oh fuck Pis je pogné la cuisse fort Pis je serre Pis t'sais Je m'enverre Pis là j'ai la eye contact De comme C'est pas la bonne personne Non Genre Bavarna Pis qu'est-ce t'as fait Comment tu t'es sorti de ça Ben genre J'étais comme Je pensais que c'était Will Je suis désolé Pis t'sais Elle était gênée Mais t'es allé danser Après elle Elle s'est levée à partir Oh wow Pis s'as-tu Le monsieur Il me serrait fort Les cuisses Pis il me disait Que j'étais Will S'as-tu genre Blot tes chances Avec la fille Genre Que t'avais dans le mire Euh non Ben Ok Je l'ai pas faite Parce qu'il y avait Un autre de mes amis Qui travaillait pour Pis j'avais pas envie D'être dans une compétition Ouais ouais Je comprends C'est ça T'avais pas envie De brosser de la merde Tant qu'il sait Ben c'est ça Tu pouvais aussi T'en débarrasser Dans la mer De ce gars-là De ce gars Ben oui Ben oui Regarde Salut Will Tu l'attaché Avec le bateau Pis tu vas partir Moi ça fait Ça fait déjà Quatre jours Que je viens Dans du sable Plus capable Ouais Fait que j'ai vécu Quand même Des beaux malaises J'ai dit à une fille J'étais bien sérieux Elle à la fin Pis j'ai dit à la fille Comme Hey si tu veux J'ai une banane Dans ma chambre T'étais sérieux Ben oui Je pensais Que j'avais une banane Le pire C'est que finalement Elle était dans la chambre De mon ami Fait que je suis content Qu'elle m'ait pas suivi Dans la chambre En plus elle aurait été déçue Genre elle te suit Attends t'en veux tu Mais la fille Elle était Elle était quand même On dirait une scène burlesque D'une comédie J'ai une banane Dans mes pantalons Quoi On voulait vous Ouais ouais Alors elle est comment Ta banane Ah j'ai une taille normale Je sais pas trop Ah ouais J'espère qu'elle est bien grosse Ben je vais aller voir Il me semble qu'elle était De taille normale Moi Elle s'est poussée En fait J'ai essayé J'ai essayé D'y expliquer Parce qu'en le disant Je finis ma phrase J'ai une banane Dans ma chambre Je suis comme T'sais Deux heures et demie Du matin Mettons Deux heures Deux heures Kérisse Pis là J'ai aussi des noix J'ai vraiment Deux bananes Dans ma chambre C'est vraiment La technique Genre Attirer un chien Genre Tu veux là Si tu veux là Il est là Dans la chambre Ah ouais Rau C'est tellement Oh my god T'avais l'air tellement Genre Le même Max Qui était le meilleur wingman Après il s'est juste Mis à me caler Pis à dire T'sais T'es comme Ah ouais C'est une belle grosse banane Fait que la fille Elle s'est juste poussée Genre C'est clair Ah de pauvre J'ai été m'excuser Le lendemain À la fille Parce que Je veux dire Tu as amené La banane en question Pour qu'elle comprenne Ben non Mais t'sais J'ai été m'excuser Pis j'étais comme J'avais vraiment Deux bananes Dans ma chambre Genre Ouais ouais Bien t'es rose Pis bien bandée Il serait ça Elle est bien circoncise Et maintenant Après quelques mimosas Voulez-vous une banane Elle est dans ma chambre Je peux vous l'amener À votre table Si vous voulez Elle est prête T'as explosé Elle était prête Elle est bien Gorgite Son Fait qu'elle nous a Libérés Elle travaillait là Fait qu'elle nous a Libérés de la place Dans le restaurant chic Ah ouais Pour le soir même Ah nice Ok c'était un employé De la place Qui t'a dit Parle de banane J'ai droppé le micro Voilà Ah Des gens Tu rencontrais là-bas Genre Tu rencontrais-tu Des employés Beaucoup aussi Genre Quand même Par la part avec vous autres Ouais ouais On s'est fait F***ing amis Avec du monde Ah nice Quand on est parti On braillait Pis il y avait des employés Qui braillaient Genre Ah Gros trois semaines De comme Fraternité Pis de Ouais Big time Ils pleuraient Ouais 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 C'est Ça a été gros Gros trois semaines Je pense qu'on s'est tous Pleurés dans les bras Pis j'ai braillé dans les bras De la moitié de la gang Ah ouais Ça a vraiment été Ça a vraiment été hot Mais comme Justement il y a des employés Aussi Qui comme On s'était full liés D'amitié Ben ouais Qu'on garde encore Dans une conversation Qu'on s'écrivait encore Ouais ouais Nice Pis éventuellement Le temps va faire les choses Ben ouais Mais Ça reste des amours J'aime le fatalisme De Marc Will Pis à un moment donné C'est 100% des gens Vous allez Oui vous en connaissez De la conversation Les messages Vont se passer Pis un moment donné Ça va être rendu weird Mais Ah J'ai oublié d'ailleurs Ok Ouais vas-y Le gars Il se fait Un des gars Entre autres Que justement C'était le plus triste De nous voir partir Pis qu'on était le plus triste De voir De ne plus voir Genre là Je pense qu'il est comme Il va devant les grands boss Du Club Med à Punta Parce qu'il fait trop le party Fait qu'ils veulent Ah ouais Genre il prend de la coke Pis tout Non non pas du tout Juste Il fait trop le party Avec les gens qui sont là De quoi de même Ok ouais Il vole l'alcool Ben ouais Ben Il vole pas Mais tu sais En tout cas Je sais pas exactement C'est quoi Mais j'étais censé aujourd'hui Faire un bon review Sur TripAdvisor Pis t'as fait Ah fuck that C'est quoi On va écrire C'est quoi son nom Son nom c'est Hugo Hugo Oh wow Hugo tried to rape My sister Classic Hugo He was yelling Look at that Look at all the Alcohol I stole He was yelling One more rape For Hugo Sacré Hugo Oh ouais Hugo C'est le meilleur C'est un sacré Lascar Hugo Stiglitz On le surnomme Hugo Stiglitz L'ours juif Oh dude Oh dude Mais est-ce que c'est des coups de chier dans tes souvenirs C'est un peu notre spécialité des fois Désolé Ouais c'est ok Oh wow Mais Mais ça va être une petite belle expérience Pour elle ça va être bizarre de revenir même à la réalité après Quand même Tu sais dans le sens genre revenir à la routine Ça doit être bizarre quand même Ouais mais c'était la routine là faire le party Mais ta routine Ouais Le plus bizarre c'est de pas avoir ces gars là alentour Comme que tu textes Je textais pas ben même Je traînais pas mon sel Mais que Tu te donnes rendez-vous pour aller manger Comme là Quand tu manges Si tes colocs sont là Sont là Sinon t'es comme tout ça Ouais ouais Ça devient quasiment comme une résidence pour personnes âgées Mais genre de jeunes qui font le party Tu sais genre tout le monde habite ensemble C'est une genre de grosse commune Mais tout le monde a sa chambre Mais avec toutes les activités Ça donnait l'impression d'être un camp de vacances Mais pour adultes Ouais Ouais je comprends Ah ouais Ah ouais ouais T'sais t'as des chefs-cooks épiques T'as comme T'sais c'est juste malade d'être là-bas là Comme Gordon Hein? Gordon Ramsay t'es là Ben il y en avait huit Gordon Ramsay Il y avait huit Gordon Ramsay Il y avait huit Gordon Ramsay Carré ça devait s'en gueule T'imagines-tu les huit en même temps Ils se bâchent de l'autre côté de leur Salut je suis Gordon Euh non je serais pas l'accident Mais T'as ma remarque What are you? A stupid sandwich sir Ok je suis pas bon à soi T'as-tu j'ai vu ça ce vidéo-là Avec genre Gordon Ramsay Qui met deux tranches de pain À chaque côté de la face d'une fille Pis comme What are you? A stupid sandwich sir Mais c'est pas vrai C'était pour un sketch Qu'il avait fait Ah c'était pas vrai? Ok Non c'était pas en vrai Moi j'aime moi Genre ça me faisait bander De penser que c'était vrai là Je suis comme tabarnak Eh mon gars Tu n'as pas été à la moitié Si tu pourrais dire Que t'es incompétente Quand il faisait Hell's Kitchen Pour rester intense en tabarnak Il y a d'autres trucs Qui fait que c'est moins pire Genre Masterchef C'est pas lui qui est le pire Le pire c'est comme un gars Qui s'appelle Joe Qui fait une passe toutes les fois Genre C'est un petit italien Genre Il est full attaché Un coup que tu le connais Mettons Genre Mais c'est comme Le trou de cul de la gang Un peu Genre Genre le gars qui passe Tout le monde Genre En général Quand il teste des trucs Qu'il y a une personne Qui va goûter chaque plume Et c'est pas tout le monde Qui goûte à tout Non c'est ça Fait que là T'as juste lui qui passe Genre Il goûte Pas bien de moucher Fixe la personne dans les yeux Il ne dit pas un hostie de mots Puis ça retourne à sa place Genre Souvent il fait ça Puis la personne est juste Tabarnak Je ne sais même pas quoi penser Caliste Je ne sais pas si c'est positif Je ne sais pas si c'est négatif Oh wow Genre Ouais Excuse Probablement que ce gars-là C'est juste dit J'ai un show avec Gordon Ramsey Je vais juste être pire que lui C'est comme C'était un challenge Qu'il a perdu avec ses amis J'ai joué à bad cop Bad cop Ouais C'est ça Mais I guess C'est peut-être pour ça Que c'est plus défini Après que Gordon T'a moins pire Genre C'était devenu le gentil juge Ouais Mais kind of C'est le gentil juge Qui se la pète Puis qu'une fois par saison C'est comme Je vais me mettre un tablier Je vais venir avec vous autres Mais moi je vais faire Trois plats Puis il fait trois plats Genre en une heure Regardez Il est fort en tabarnak Il est fucking quick Puis genre Non Tu sais le gars Il a travaillé dans les cuisines Toute sa vie Mais genre T'es un artiste Je sais pas C'est comme si Mettons à The Voice T'avais genre Je sais pas Le Katy Perry Qui décide Non attends c'est vous Moi je vais toutes les faire Les voix C'est comme ça qu'on chante C'est comme ça qu'on chante À LA Espèce de bande de plouc Du Wisconsin Retournez baiser vos mères Tu veux-tu une bière Non merci Vas-y Tu peux t'en prendre six Les mettre dans une grande shop-in J'imaginais que si t'avais amené elle C'est parce que t'avais le goût de boire Mais je l'aimerais quand même Je savais pas quoi Puis t'as fait un lancement d'album Dernièrement Ah mais attends On peut-tu y revenir J'aimerais savoir Comment t'as fait le switch C'est quand le moment Que t'as fait le switch De genre plus avoir des jobs Puis juste vivre la musique J'ai comme pas tant fait le switch Dans le sens où L'université Premièrement J'avais comme plus le temps D'avoir un job Normal Fait que j'avais pas mal Juste des gigs Puis 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 l'université Puis je faisais comme Un matin Genre aux deux semaines À peu près Dans une école Fait que mettons J'avais 80$ par mois D'assuré Ok Mais Autrement Pendant l'université 20$ par semaine Ben t'sais quand même On va t'acheter des clubs Ben Mais je fume pas Ben t'as envie Ben j'économisais C'est une crise de bonne idée ça En fait c'est juste pour ça Que je peux vivre dans ma musique C'est parce que je suis pas fumeur C'est clair Ah c'est clair mon gars Si toi tu fumerais des Excusez Des Des autochtones Ah t'as marre d'ac Des cigarettes du nouveau monde Mais Ouais fait Ben là mettons Là je fais du booking Aussi dans une agence J'ai commencé ça Parce qu'on me l'a offert Puis que Puis je trouvais ça Fucking intéressant Mais C'est quoi Tu Tu travailles avec des band Dans le fond Puis tu lui fais du booking Pour des salles Puis tu lui trouves des shows Ouais je trouve des shows Pour des bands Qui ont signé avec l'agence L'agence Rappelle moi c'est quoi déjà Ça s'appelle L'ours La belle et ton échelle Ça devient mélangeant Mes enfants Est-ce que dans le fond T'es affilié avec un band Est-ce que t'as des bands Qui sont genre Ils travaillent avec toi Ou c'est comme T'es un peu pigiste Là tu aussi Ben tout le monde travaille Tu sais avec l'agence Parce que c'est l'agence Puis il y a Guy Qui est le grand manitou Mais dans le fond Là-dedans Moi je m'occupe du booking Guy s'occupe de la gérance Des artistes Puis il y a Charles Qui s'occupe du reste Il fait comme Trisement des affaires Ouais Fait que Je fais le booking Dans le fond Je vais nommer des noms Mais comment de bord Non ok Ah oui 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 J'ai un album dans mon cellulat Je l'ai écouté C'est fucking bon Ben c'est toi en fait C'est toi en fait Qui me l'as fait écouter Ah ben peut-être Ça se peut Oui 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 Je pense que c'est toi Qui me l'as fait découvrir Fait que tu sais Ça des trucs comme Fuso qui est un gars Que j'accompagne Raphaël Dénommé Que vous avez peut-être connu C'est vous qui faisons le booking Ouais ouais On fait Cain en festival On fait Oh Tris Cain Ah je te dis Ben quand même C'est un si gros nom Ben c'est un gros nom Je reçois des appels pour ça Puis le show C'est clair Quand même C'est clair J'imagine à l'extérieur de Montréal Ça doit fonctionner plus Mettons pour Cain Ouais ouais Montréal On le fait pas vraiment Ouais Ça devient un peu comme Bob Pissonnette Qui avait de la misère À vendre à Montréal J'imagine Probablement ouais Mais ouais 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 Ils vendent pas rien Ouais Mais Bob Pissonnette Te remplissait Te remplissait Une petite guironouille Pis te vidaient Les bars C'était pas long C'était une légende partout Même à Québec Mais surtout à Québec Parce qu'ils jouaient tout le temps Ouais Il y avait des shows Des games de baseball Ok Pis je m'en rappelle plus C'était à quelle place Je pense que c'était Des arts de Québec C'est comme un espèce de club Anyway Pis ils jouaient genre Juste à côté Comme dans Peut-être dans le bar Juste à côté Genre à tous les games Ils jouaient Là Ok Ils jouaient comme tout le temps Là Ils étaient comme en résidence Dans un club de baseball Qui marche tellement bien Avec le personnage En plus Ouais ouais Mais moi j'ai connu Bob À son décès J'ai même pas écouté sa musique Avant J'ai jamais fait l'écouter non plus Il y a un autre cousin Qui nous a parlé souvent Qui lui a peut-être Dans le coin de Québec Pis il nous parlait Qu'il allait voir des shows de lui Pis c'était Ouais On était sûrement Il m'a invité une couple de fois À aller voir un show Avec lui Pis ça a jamais fonctionné Pis le moment donné Paf il est mort Bon ben mon Dave Je pense qu'on On s'en reprendra pas On s'en reprendra encore Ça a l'air que Genre le gars Il se pissait dessus Pendant ses shows Parce qu'il buvait tellement de bière Pis je pense à un de ses tech J'entends ça dans un podcast Je sais pas trop Quelqu'un Il a dit Il m'a tout le montré Moi je me pisse dessus Pendant les shows Il dit Je me verse tellement de bière dessus Pis je bois tellement de bière Que j'ai pas le choix Je peux pas prendre un break Pour aller pisser Anyway Fait qu'il dit Je suis tellement rempli de bière Mais encore Je me pisse dessus Pis je vais me changer après La bière est partout sur stage J'ai de la bière partout sur moi Mais ça c'est le truc là Non Ben c'est sûr Genre J'arrête pas de te couper ce soir Je suis comme un Desmond de coupage Je fais la même affaire Fait qu'il y a pas de stress pour lui Coupe, 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 coupe Coupe, coupe C'est un truc ça Tu sais tu verses ta bière partout Fait que t'en bois deux gorgées Pis t'as l'air d'en boire 87 Ouais Comme Stone Cold Steve Austin Comme Stone Cold Steve Austin Lui il a été à fond par exemple C'est qui ça? Stone Cold Steve Austin C'était un lutteur Très 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 pas populaire À la fin des années 90 C'était comme l'emblème De la lutte professionnelle Un petit peu même Ouais je serais content Pis quand il rentrait dans le ring Quand il finissait son match Genre il calait son gars de bière Pis il pichait des canettes de bière Il les ouvrait Il les pétait les deux Dans ses mains Fait que déjà La moitié de la bière Était envolée Pis il les laissait couler Les deux dans sa gueule Pis tout tombait à terre Pis genre Merci Pis euh Pis c'était Ouais en tout cas C'était genre ça Le genre Ah ok Il les cognait ensemble Pis il faisait les quatre coins Du ring en plus C'était le genre Non moi j'en ai eux autres Pis les les cognaient de même Il s'enversait une gorgée Dans la gueule Toutes les restes sur lui Ben ouais Il prenait genre Quatre gorgées de sa bière Pis le show Il devait être bon Ah le show était malade Ben oui Pis c'était Ben ouais ouais Absolument Il est déjà rentré Pendant Genre lui en plus Sa gimmick C'était genre Il avait une rivalité Il était non-voyant C'est pour ça qu'il échappait sa bière Il était diabétique Pis il continuait à boire Fait qu'il a perdu la vue Yes Je suis content Oh c'est très malade Il lutte avec son bâton C'est le seul qui a le droit d'un arme Parce que c'est littéralement Ce qui le tient en vie Un peu des fois Il y avait une rivalité Avec son boss Qui était le propriétaire De la WWE Pis là c'était comme le classique Genre le gars qui bat son boss Parce que genre C'est ce que tout le monde J'aime que tu dises le classique Tu es le classique L'employé qui bat son boss J'imagine que la majorité Des fans de lutte C'est du monde Qui travaille dans des shops Pis qui ont le goût De battre leur boss Fait que là eux autres C'est comme genre Ah Chris Badawi Lui il bat son boss Pis maintenant il rentrait Avec une espèce de Troc à bière Pis il y avait une hausse Comme une hausse de pompiers Pis il faisait que Il a l'air rosé Avec de la bière Mais c'était Pis les années 90 en particulier Ça a pogné Ce personnage-là Oui Sociologiquement Parce que les gens Étaient beaucoup Anti-establishment Tu sais tu regardes Les bennes Qui étaient super populaires De l'époque Genre des Cowboys fringants Cowboys fringants Luce du faux Les histoires de scotch Bon Avril Lavigne Avril Lavigne Skater Boy Skater Boy Ça parle Tout ça ensemble Ça a donné ton corps Ton corps C'est un mélange De luce du faux Pis d'Avril Lavigne C'est vrai Non C'était-tu du punk Ou il faisait du ballet What more can I say Bingo Voilà Non je connais pas La parole par coeur En tout cas Demandez-moi ça Dans les commentaires Dites-moi Une toune Dans les commentaires Faire une recherche Google Je vais vous la dire Au complet Je suis content Ouais Tu vois J'aime ça Je fais participer Le monde Bon L'ordi est fermé Genre Oui On n'enregistre pas En fait Ah bon ben Non Ouais l'enregistreur est tombé Une demi-heure Il n'y a rien de ça Qui va rester On n'a pas l'image du but Fait qu'on va juste Scraper C'est pour ça qu'on a été Vraiment intense Sur l'affaire des indiens Fait que je suis juste Du bon biard dans le fond On se pratique C'est une entrevue C'est une pratique Moi je pratique Je pratique mon son Depuis tantôt J'ai pas vraiment Rien touché Parce que c'est vraiment Parfait C'est le fun quand ça pique Ça m'a même pas piqué Je suis triste Non T'as bien fait ça Il y a des compresseurs Ah Ouh T'es bon Ah oui Oh baby Fait que toi t'as eu Pour revenir à ça T'as eu Non attends Ta mère Quand t'étais petit Ouais Ouh À quelle âge t'as été Désolé des becs sur la bouche Maman j'ai pas donné Le grand bec sur la bouche Il y a la blonde à mon père Quelle elle faisait encore ça Avec son gars Fait qu'elle faisait ça aussi Avec nous genre That's weird Mais t'sais j'avais ça Jusqu'à 8 ans Pis il m'a amené Je pense qu'il a catché Que nous on est pas à l'aise Avec ça Ben non Ça a pas duré longtemps Mais tu me parles de ça Pis j'ai ça dans la tête C'est quand même weird Pis en même temps Hey c'est pas normal Ben je comprends Qu'elle elle veut bien faire Oui oui Elle c'est comme genre Ah ben là je veux pas Qu'ils se sentent différents Je veux qu'ils se sentent inclus Exactement Ouais 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 Clairement ça venait là C'est juste que ma mère Elle faisait de plus Ouais ouais À 15 ans Ben là t'étais T'étais brandé Pis elle t'étais comme Ben c'est ça Faut l'aide avec ça Tu veux-tu me donner Un 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 qu'à quel âge, mettons? Ben, genre, ben jeune. Tu sais, genre, jusqu'à 5-6. Jusqu'à 19, à peu près. Moi, à 19, j'appelais mon père sur son sel. Pour qu'il te donnait le mec dans... Pis je n'ai pas... Viens m'embrasser ça ailleurs. Encore des fois aujourd'hui. Encore des fois aujourd'hui. Je le retiens, moi je le suce. Ben, quand on se rend... Des fois, on... On y aurait des débats. Parce qu'on travaille des fois ensemble, là. Fait que mon père est sur un autre camion. Je sors du truck, embrasse à la bouche. Ouais, devant tout le monde. Le monde trouve ça correct, je pense. Mais là, tu sais, il faut accepter le plus de trucs possibles maintenant. Ben oui, ben oui, ben oui. Mon père, je le suce pas. Je l'embrasse à la gueule. Ça n'a rien à voir. C'est pas... On s'embrasse longtemps, c'est vrai. Des fois, ça dure très longtemps. Mais c'est de l'amour. Fait que ton lancement. Ouais. Je voulais juste le couper pour... Moi, je suis venu faire de la pub, en fait. C'est ça qu'on m'avait dit. Ben oui, ben oui, je comprends. Non, non, mais je veux que tu m'en parles pour vrai. Parce que je t'avais texté pour voir comment ça s'était passé. Mais je n'avais pas eu tous les détails. Ben... Puis je voulais que tu m'en parles. Bon. D'ailleurs, c'est quoi le nom du band? Ça s'appelle Belours. Ça devient mélangeant. C'est le même nom que la boîte de production? Ben non, la boîte de production, c'est l'ours. Puis le band s'appelle Belours. Mais je tiens à dire que le band s'appelle Belours depuis comme... Depuis 7-8 ans, genre. Cri et puis la boîte? Un an. Bon. Ouais. Des astuites voleurs. Quand même, ouais. Des astuites voleurs d'acquis. Tu travailles pour des voleurs? Ben oui. Un label de base, c'est tous des trucs culs. Ben oui, ben oui. Tantais pas astuite poignée un autre animal? C'est ça. On a lancé à la paix. Nice. Ben je l'ai écouté. Mais là, c'est quoi comme style de musique? Hein? C'est quoi comme style de musique, mettons, pour le monde? C'est folk... Country folk, même. Ouais. Pop, country, folk. Ouais. Country, il y a des influences, mais c'est plus pop, fuck. Ben, folk pop. Fuck pop. Fuck pop. Fuck the pope. C'est le style... Fuck the pope. C'est assez fuck pope, là, que je dirais. Ah ouais? Fait que non, c'est ça. Ben, dans le fond, vous avez sorti un EP, c'est ça? Ouais, on a sorti un EP, 5 tounes, qu'on a enregistré. Ça fait comme deux ans. C'est la vraie chose que moi, je mixe au complet, puis que je réalise, puis que j'enregistre, toi. T'as-tu suivi des cours, mettons, pour ça? Ah, le son était fucking bon. Je me rappelais pas que c'était toi qui avais mixé ça, pour vrai, parce que le mix, c'est très bon. Merci. Je m'étais acheté une carte de son, un peu comme ça, mais que j'avais payé d'un certain montant. Ça, ça t'avais-tu coûté 60 piastres? Ben, à peu près, là, tu sais. Parce que sinon, c'est la même affaire. T'as pas crossé, là. Y'en a qui demandent 80 pour ça. C'est 60, ça. Je crois que je me suis fait avoir. Je payais ça 1200 piastres. T'as la barre. T'as la barre. Pour 200, t'as eu ça. Pour 200, t'as ça. P'est-ce que j'ai un compresseur de fruit. Un peu, ça aurait pu mettre la fête, t'aurais pu acheter 50. Pareil. Damn. T'en aurais eu 6. Je peux mettre des FX. Hey! Ça fait rien, mais en tout cas, si je pouvais, si je pourrais, si c'est vrai. Ouais, fait que c'est ça. Je me suis acheté une carte de son, puis on a fait comment? On fait un album, qui est le pire. Ben, c'est gros. Ça fait-tu longtemps que vous pratiquiez ensemble, puis que vous jouiez ensemble? Cette band-là, j'avais joué avec Oli, qui compose les tunes, il y a comme 7 ans dans un souper spaghettis. Puis là, depuis, je le vois une fois ou 6 mois, genre, puis j'étais comme, hey, on fait-tu quelque chose avec tes tunes? Puis là, lui, il faisait comme, hein. Puis là, comme 6 mots plus tard, je me suis dit, hey, on fait-tu quelque chose avec tes tunes? C'est lui le chanteur? Ouais, c'est le chanteur. OK. Nice. Puis, ben, comme après 4 ans et demi, 5 ans, il était comme, OK, on pourrait faire de quoi avec mes tunes, genre. Puis c'est ça. C'était notre barman au Saint-Georges en première année de Cégep. Ouais, je sais pas si t'es venu au Saint-Georges un peu dans ce bout-là. Saint-Georges étant un bar à Drummond. Première année, j'étais pas là. Votre première année, moi, j'étais pas là. Ouais. Mais t'es pas venu veiller non plus, ou en tout cas? Ben, je pense que je suis venu veiller peut-être deux fois, mais on était dans votre appart, genre. OK, ouais. Non, c'est ça. C'était le barman, là, tu sais. Fait que c'est un peu le même aussi que je l'ai connu. Puis, fait que c'est ça, ça fait comme deux ans que je fais ça, tu sais, j'ai fait les mixes au moins quatre fois, j'ai recommencé, j'ai, tu sais, comme appris. Ouais, 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 ouais. Fait que... T'as-tu appris beaucoup à mixer avec cet album-là en particulier? Oh, ouais. Genre, comme faire des erreurs, puis... J'ai fait des erreurs en ST, puis des heures, je n'ai repassé à... Ah, ouais? Tu t'es fait chier les premiers temps, genre? T'as-tu déjà été impatient, ou genre, t'avais quand même la patience de te dire que ça allait donner quelque chose de bon, genre? J'avais la patience de me dire que ça allait donner quelque chose de bon. À la fin, tu sais, comme je fermais les yeux, puis je voyais des waves, puis des... Ouais, ouais, ouais. Je voyais mon écran d'ordinaire. Tu rêves à ça la nuit, là. Ouais, ouais. Mais finalement, je suis vraiment content de ce que ça a donné, là. Ouais? Ouais. Ah, ça sonne fucking bien. J'invite les gens à aller voir, d'ailleurs, Belle Ours, sur... Sur toute les plateformes de streaming, c'est quoi le nom du EP? Les mains pleines de terre. Les mains pleines de terre. Ouais, très bon. Si tu veux lui donner un petit goût d'oreille, on peut bienvenue. Ouais, ouais. Puis tout le monde qui écoute aussi, si vous voulez aller voir ça, moi, en tout cas, j'ai bien aimé les amateurs de folk, country folk, pop. Merci. Fuck Pope. Yeah. Fuck shit and fuck! Puis j'ai eu une entrevue, tu sais, on parlait de... Je sais pas, ça commence à faire un bout dans le podcast, mais on parlait de mauvaises entrevues, puis de bonnes entrevues. Ouais, ouais, ouais. Là, ça, c'était un peu weird, mais finalement, t'as un ou d'autre, l'entrevue, il sort vraiment bien dans le journal, mais avec le journal La Relève de Sainte-Julie, puis de Boucherville. J'étais content. J'ai déjà passé ce journal le moins aux portes. Ouais, ouais, ouais. C'est cool quand même d'être dedans. Ouais. C'est nice. Fait que j'étais content. Mais hier, Max, le guitariste, il s'est fait passer en entrevue avec une radio dans le coin de Gatineau, puis le gars, il a fini avec « Qu'est-ce que tu penses de la guerre en Ukraine? » Mais tu sais, t'es live à la radio, puis... Ah, ben, je pense que c'est... C'est mérité. Ben, moi, parce que... Tu parles de ton album, genre, puis là, tu te fais poser cette question-là. Est-ce que tu donnais l'impression que c'était politique, ce que je faisais? Est-ce que tu as répondu, genre, « Écoutons, je t'ai-tu fait de quoi, genre? » Je comprends. On s'aime, right? Il me semble aussi... Ça a été malade. Moi, je t'apprécie, callé. Je t'ai pas fait de gens bêtes, mon petit tabarnak. Je comprends pas. La question d'avant, c'était... Puis toi, comment tes parents ont réagi quand tu leur as dit que tu voulais faire la musique dans la vie? Puis le gars, il s'est mis à rire, genre. Il a pris des entrevues. Oh, wow. Toi et tes parents, ils doivent être déçus. Bon, est-ce que tu vas parler des vraies affaires? L'Ukraine, qu'est-ce que tu en penses? Mon petit criss d'artiste de merde. Parce qu'eux autres, là, ils savent c'est quoi. Ils savent pour vrai, là. Parce qu'une minute, ça va finir, le fun, là. Fait que c'est quand même d'autre que nous autres, l'émission, dans ce cas-là, ça a commencé avec l'Ukraine. Tout le monde va parler de ça. Trouves-tu que le gaz, ça a du bon sens, toi? Le gaz, moi, je trouve que ça sent pas bon. Ça pue. Ça pue, le gaz. Moi, je trouve que ça sent bon. Moi, je trouve que ça pue. Moi, je trouve que ça sent bon. Moi, je trouve que ça sent bon. Oh, 2 à 1, le T-boy, Philippe. Bon, d'accord. Bien, moi aussi, je trouve que ça sent bon, alors. On se fait un petit trip, les gars? Oui. Qu'est-ce que tu entends? Bien, on se nève du gaz, là. On était dans la thématique. Oh! Je n'ai jamais essayé. Mais là, j'ai entendu dire qu'ils faisaient ça. OK, excusez. Oui, oui, c'est... Les Premières Nations. C'est ça, exactement. OK, tout est dans tout, c*****. Dans deux secondes, on a une joke, c'est les Ukrainiens. Attachez-moi votre sac, c*****. Ça va flyer en c*****. Non, je ne fais rien. Non? Bien, je vais... Non, je n'ai pas de joke. OK, c'est correct. Il aurait fallu que j'aille des informations pour être capable de... Moi, je voulais faire un jeu de mots avec Ukrainiens et nukes. Genre comme des bombes nucléaires, mais ça... Des nukrainiens. C*****, on est en forme! Yes! Je ne sais pas comment ça se passe normalement à vos podcasts. Nico, parle-en à tes chums de ton entrevue que tu as vu. Yes! Habituellement, on ne parle pas de tout ça, mais I guess que là, la veille est assiseuse. Parlez de quoi? De la guerre? Oui, c'est pour la première fois qu'on parle de tout ça. Habituellement, on parle juste de gaz. Bon. Fait que tes chansons, on a quand même été dans plusieurs... Je suis content. Oui, quand même. Oui, oui, oui. Mais je pense que c'est peut-être encore tôt pour faire des jokes, mais que ça prend du monde pour faire des jokes. C'est vrai. Là-dessus? Ça prend des gens pour faire des jokes, puis nous autres, on est tôt au front. On est tôt au front. Puis il y en a pour vrai. Moi, pour vrai, ça m'insulte. Il y a des affaires que le monde font pour se donner bonne conscience. Tu sais, mettons, la Ligue nationale qui fait une minute de silence pour les Ukrainiens et tout. Puis genre, c'est symboliquement le fun, mais qu'est-ce que tu fais de plus que ça? Tu sais? Mais je pense que... Je comprends ton point que c'est pour qu'ils se sentent bien avec eux-mêmes. Mais c'est pour embarquer dans le bateau. Je ne dis pas que c'est mal intentionné. C'est juste que... Tu sais, c'est comme faire genre un message d'intérêt public. Genre, ah, le gouvernement qui faisait des annonces pour... Tu sais, l'annonce, c'est qu'il y a un petit bruit de piano. Puis là, ils disent, est-ce que vous entendez le piano? Eh bien, figurez-vous que c'est genre une personne âgée qui donne un cours de piano à une petite fille. Blablabla, blablabla, blablabla. Tout ça pour dire genre, prenons soin de nos aînés pendant qu'il y en a eu genre... Genre... 20 000 qui mouraient. 20 000 qui mouraient. Bien, plus que ça, même probablement le bilan de mort pour les personnes âgées. Prenons soin de nos aînés, mais là, n'allez pas les voir. Il y a la COVID, c'est décrivue le seul. C'est ça, c'est prenons soin de nos aînés, mais genre pendant ce temps-là, genre on roule short staff que le crise depuis longtemps, ce qui a mené à la mort de plein de gens. Ben oui. Tu sais, quand ils font des annonces de même pour dire genre, « Hey, il faudrait tout se conscientiser et tout ça. » Chris, man, lève-toi le cul, là. De quoi tu parles, tabarnak? Ben oui, mais c'est comme quand ils font des astuces d'annonce, genre quand le jeu n'est plus un jeu. Faut que t'as calé les oeufs, tu viens de passer des annonces, « Hey, les jeudis au casino, c'est malade. Il y a des groupes ici. Il y a des slot machines à moitié bris. » C'est comme, tu n'as encouragé le vice. Honnêtement, ceux qui te font vivre, tabarnak, c'est pas le joueur occasionnel. C'est le gars qui va tout flouber. Oui, puis tu sais, genre, ils font des shows dans le casino comme si ce n'était pas pour amener les clients à aller au casino, genre. Tu sais, « Oh, venez, on a nos soirées. Grégory Charles, puis tout. » Puis genre, tabarnak. Ben oui, mais c'est parce que t'as un petit stage, mais qui n'est pas... J'imagine que t'as une salle de spectacle, je pense, qui est dans le casino. Oui, c'est ça, il y a une salle, puis il y a un stage dans le casino. C'est ça, mais le stage qui est dans le casino, en ce temps, j'imagine une clientèle différente, mais t'as du monde qui pense comme, « Ah, c'est party. » Ben oui. « C'est party, c'est de bon. » C'est vrai. « Exact. » Tu passes par les tables, puis tout. Puis genre, c'est sûr que tout est agencé pour... Tu sais, genre, quel jeu ils mettent en sortant de cette salle-là, genre. Ben, t'as toutes les machines partout, là. Fait que, tu sais, mettons, ceux qui jouent aux machines, mettons, c'est ce qui est la fois la plus triste, mettons. Je suis aux tables, je pense que c'est triste. Quand même. Parce que c'est les plus gros montants, là. Fait que, mettons, quelqu'un qui est là à tous les jours, là. Mais tu sais, en même temps, tu peux y aller une fois de temps en temps. C'est glamour. Moi, je pense que c'est glamour. C'est ça. Ouais, ouais, absolument. Absolument. Ouais, ouais, absolument. Mais, en général... Ben, en fait, en général. La dernière fois que je suis allé, là, parce que j'y vais genre une fois, deux ans, mettons, là. Mais la dernière fois que je suis allé, j'étais content. Il y avait un doute tout seul. Je lui demandais... Je lui demandais quel mot il fallait que je fasse au blackjack, puis tout, puis il m'aidait. Puis je gagnais. Puis là... C'est quoi, c'est quoi? Ben, je gagnais. C'est pas vrai. Puis t'as-tu donné des trucs pour gagner aux machines aussi? Non. Non, mais... Ça, tu changes ta mise deux fois. Là, t'en reviens. Tu pèses sur start. C'est parce qu'en plus, il y avait des free chips qu'il donnait. Je sais pas pourquoi. Puis là, tu peux, admettons, doubler avec ça. Fait qu'il me disait qu'en aller les mettre, puis tout. Puis il me disait tout quoi faire. Puis je connaissais moins bien le principe du blackjack. Puis au blackjack, ce qui arrive, c'est que vous jouez tout contre la maison. Fait que si tu fais un mauvais move, si là, tout le monde est en tabarnak contre toi parce que, finalement, la maison aurait pété avec la carte que t'as pris. Parce que, admettons, t'as pris une carte... Ah, mais ça, c'est les caves. Comme s'ils savaient tout. Est-ce que la carte qui s'en venait? Non, mais c'est parce que, techniquement, admettons, je sais pas, si t'as 14, t'es contre un 6, t'es supposé arrêter parce que, techniquement, il se pose avoir un 10 en dessous. Fait que s'il y a 16, il se pose à péter. Fait que, admettons, servir une carte. Puis là, il servait, mettons, genre, je sais pas, un 8. Fait que, admettons, lui, il aurait eu, normalement, 10 pis 8 qu'il aurait pété. Mais là, il pogne, genre, il pogne un 8. Fait que là, il est rendu à 14. Puis, admettons, il pogne un 6 par-dessus et il est rendu à 20. Fait que là, il bat tout le monde. Tu sais, puis, genre, si t'aurais pas pris de carte, tout le monde aurait fait du cash. Fait que là, tout le monde est comme, ah, tabarnak! Fait que, c'est comme, OK, honnêtement, je veux pas que votre sort soit entre mes mains. Fait que je vais demander au monsieur qui a l'air vraiment de connaître tout ce qu'il faut faire correctement. Je vais lui demander. Ah, oui. Parce que perdre mon argent, ça va. Ça me fait chier, mais ça va. Mais tu sais, que tout le monde soit en tabarnak contre moi parce que j'ai pas fait le bon move. J'ai fait perdre de l'argent à tout le monde. Je trouve que ça devient une conséquence plus grave que de perdre 25 piastres. Oui, mais ils sont là pour perdre de l'argent aussi. Absolument. En tout cas. Oui, oui. Ceux qui sont là, sains d'esprit, ils sont là pour perdre d'argent. Oui, oui, oui. Penses-tu que Grégory Charles, lui, il joue après son show? Ils ont pas le droit de jouer. Pour vrai? Sérieux? Oui, quand t'es musicien, musicienne, t'as pas le droit de jouer pis t'as pas le droit de boire quand t'es au casino. Ah, oui. De boire? Oui. On dirait qu'ils... Moi, c'est ça. Ah, j'attends. C'est comme quand t'es un vendeur de poudre, genre, t'as... C'est comme quand t'es un vendeur de coke, genre, t'as pas le droit de prendre de ta propre gamme, genre, c'est un peu... C'est vrai, c'est un vendeur de coke que j'ai vu, il en faisait pas. Je pense qu'ils... Oh, wow. Je pense qu'ils veulent pas que ça avire comme la déchée... C'est la déchéance, mais classe. Ça reste professionnel, oui, oui. Oui, oui, oui. On veut pas voir Grégory Charles sur une machine en train de s'agrir. Ça serait fucking drôle. Il rendu que celui-là il est clé pendant. Il joue à 10 piastres... Avec le le page à côté. Eh oui. Il joue à 10 piastres de la spin pis il est juste comme... Tabarnak. Tabarnak! On m'a donné le truc pour gagner la roulette. C'est... Ah, non, 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 non. Vas-y, là. Vas-y, mais non. Mais vas-y. Je sais. Quand tu m'ises... Ah oui? OK. Vas-y. Il faut juste que t'as des poches profondes. Oui, c'est ça. C'est toujours ça, le truc, avoir les poches profondes au casino. Mais non, mais... Il y a tout le monde qui le savent peut-être pas. Vas-y. Tu mises une première fois, pis là, si tu perds, ben, tu remises une deuxième fois, mais tu mises le double. Oui. Pis là, si tu remises, pis tu perds encore, ben, tu remises une autre fois, pis tu remises le double du double. Jusqu'à temps qu'il y a un moment donné... T'aille plus d'argent. Ben non, mais... Pis t'aille plus d'argent. Ben, si tu peux aller loin, tu le reprends un moment donné, tu sais. Oui, oui, c'est sûr. Tu peux juste le reprendre à un moment donné. Ouais, ben, c'est parce qu'aliment, ça peut arriver... Mais si tu mises tout le temps le double, quand ça te revient, il y a plus d'argent qui te revient. C'est juste que le fond de tes poches, tu sais... Ah, non, non, mais en fait, tu te rembourses. Tu fais juste te rembourser. Tu mets 20$, tu mets 40$. Tu reçois... Tu reçois... Regarde, t'as mis 20$. Tu mets 40$, tu mets... Tu mets 40$. Attends, t'as mis 20$, t'as perdu 20$. Donc, t'es moins 20$. Ah, faut que tu remette 20$. Tu mets 40$. Tu mets 40$ la deuxième fois. Mais là, t'es... Comme ça, tu reçois 80$, tu rembourses. Ah, ouais, tu fais 20$, c'est vrai. Tu fais... Ah, tu fais 20$. Mettons, si tu le perds à 40, tu mets 80$, t'as mis 60$, mais tu peux faire... J'aurais aimé ça qu'on parte avec des 20$, mettons. C'est vrai, ah, ok, mais... Ok, mais c'est que je pense que peu importe ce que tu vas faire en le doublant, tu vas quand même aller chercher 20$. Tu reviens tout le temps chercher ce que t'as perdu. Parce que là, si tu repères à 80$, si tu repères à 80$, tu mets 160$. Ok, mais 160$, ça veut dire que t'as mis 120$. Non. T'as mis 40$ plus 20$ plus 80$. Fait que là, ça fait 140$, là, si tu mets 160$, ça veut dire que tu vas guérir qu'il faut faire 20$ de plus de profit, dans le fond. Ouais, à chaque fois. Parce que, mettons, tu mets 20$, tu mets 40$, tu remontes 80$, fait que là, tu fais 20$. Sinon, tu doubles, tu mets 80$, t'as mis 60$, tu fais 20$. Là, tu doubles, tu mets 160$, t'as mis 80$ plus 40$, plus 20$, ça fait 160$. 140$. 140$. Fait que là, tu fais 20$ de profit. Fait que dans le fond, au bout de tout, tu fais un gain à faire, dans le sens où tu gagnes le... Ah, c'est juste parce que... Oui, parce que tu prends le 300$, oui, oui, t'as mis ton 300$, mais tu fais 320$ de plus. Exactement. OK, mais c'est parce que, pour que ça fonctionne, mettons, pour le faire et je vienne, il faudrait que la première fois, tu rebettes le 20$. Tu sais, mettons, si tu mets 20$, tu le passes, si tu remets 20$ la deuxième fois, bien là... Non, la deuxième fois, tu ne remets pas 20$, tu mets 40$. C'est ça, fait que là, tu vas faire... Tu es obligé de doubler ta mise à chaque fois. Ton montant que tu reçois à la fin... Ça va juste être 20$ de plus parce que, en fait, tu as doublé au début, mais tu te le restes. Non, parce que tu as la deuxième partie. Oui, c'est ça, parce que tu gagnes deux fois ta mise. Tu gagnes 160, tu as ton 160. Je sais. Plus un 160. Je sais, sauf que, mettons, on y va là, on est rendu à 320, OK? Oui. Puis là, la moitié de 320, c'est 160. 160 plus 80, plus 40, plus 20. 160 plus 80, 240. 240 plus 40, ça fait 300, plus 20, ça fait 320. Non, ça fait... Non, ça fait 300. 280, ça fait 300 au total. Oui, 300 au total. Là, tu as mis 320, ça fait que c'est quand même 20$. Parce que la seule fois que tu as doublé, c'est la fois que tu as passé de 20$ à 40. Parce que, mettons, tu mets ton 20$, si tu mets un autre 20$, tu vas quand même revoir ton 20$. Tu ne mets pas 20$, tu remets 40 par-dessus. Je sais. Sauf que, mettons, si tu aurais mis 20$, puis tu remets 20$, si tu gagnes, tu récupères ton 20$. Sauf que là, mettons... Aide-moi. Moi, je ne comprends plus rien. Tu ne comprends pas? Moi, je ne comprends plus rien. Je comprends ton point. Sauf que la seule fois que tu as doublé, mettons, parce que, mettons, si tu mets 20$, puis là, tu remets 20$. Si tu gagnes, tu vas récupérer ton 20$. Mais cette fois-là, tu as mis 40. Fait que là, cette fois-là, mettons, si tu aurais fait 20$ de plus, si tu aurais fait 80 avec 60. Toutes les autres fois, là, tu as mis 60, puis là, tu mets le double, tu mets 80 pour faire 60. Des fois, tu vas le doubler, mais ça va tout le temps rester que le premier 20$, je pense qu'il va être doublé. En tout cas, dans le moment, ça fait du sens parce que tous les autres chiffres qu'on essaie de multiplier, tu as tout le temps Je ne sais pas, peut-être que je me trompe aussi, mais de tous les autres calculs Je vais revérifier avec ma source, Maxime Boivin. Mais de toute façon, tu te rembourses, c'est sûr. T'avais-tu réussi? T'avais-tu essayé ça? J'ai été une fois au casino, puis je n'avais pas 21, puis j'étais aux États-Unis, fait que tout le monde dort. Ah oui, mais de toute façon, t'as-tu vraiment le goût d'une monnaie que tu es rendu à 2000$? Parce que, tu sais, on s'entend, tu es rendu à 4 fois que tu paies de suite, tu es rendu à mettre Ça peut être 12 fois de suite que c'est du Sile-Noire Il faut avoir les poches profondes. Oui, t'es rendu à peu, t'es comme 20, 40, 80, 160, 320. Cinquième fois 320, sixième fois 640, septième fois 1200, t'es rendu à 7 fois de suite pour récupérer ton 20$, t'es rendu à 1200$. Mais c'est en plus parce qu'il faut que tu remettes de l'argent de ta poche, fait que genre, tu fais juste tout, tu sais, il faut que tu mettes, tu sais, maintenant, t'es rendu à 320, il faut que tu redébousses un 320, mais t'as déjà tout le reste. C'est vrai. Fait que tu le doubles quasiment tout le temps. Ouais. Fait que là, après la septième fois, t'es rendu quasiment 2500$ de 1000$ pour rembourser ton 20$. Puis ça se peut qu'il ne sorte pas, là. Ça se peut qu'il ne sorte pas 12 fois de suite, là. Enfin, il faut avoir les poches profondes. Quand tu gagnes, tu redoubles-tu? Aussi, genre? Non, je ne pense pas. Ouais, tu redoubles. Après six fois, t'arrêtes, là. Ben, t'as super, en tout cas. Sinon, t'as perdu à peu près 1500$. Sinon, je n'ai plus rien pour écrire, ça, c'est-tu? Voilà. Moi, j'aurais tendance à y aller à coups de tout à la même mise à peu près. Ouais, probablement. Mais en même temps, moi, je n'ai pas un... Moi, je dirais, c'est les chiffres. Ouais. Parce que tu peux te mettre entre quatre chiffres. C'est juste que tu supplites en quatre la valeur d'un chiffre qui sort, mettons. Je me rappelle, puis c'est quoi, qu'est-ce que ça te donne? Ça doit être assez élevé. Je pense que c'est comme 16 fois ta mise ou quelque chose de même. Ouais, parce que t'as bien du monde qui met des 1$, des 2$, des trucs de même, qui peuvent faire un peu de cash avec ça. Je ne sais pas. Tu t'en mets une coupe. Mais t'as souvent du monde qui sont là, qui sont là avec leurs pads et tout. Ils vont les mettre plein de petites 1$ et des 2$ un peu partout. Moi, ça ne m'intéresse pas plus ce qu'il faut, la roulette, pour vrai. Ça ne m'a jamais vraiment intéressé non plus. J'aime le poker, parce que le poker, on s'entend... Ben, il y a un jeu, là. Ouais, c'est ça. C'est un mini-contrôle aussi. Ben oui, ben oui. Si tu ne l'aimes pas ta main au blackjack, tu ne peux pas acheter en n'ayant pas payé. C'est comme genre non, tu as mis 25$, tu as ces 2 cartes-là et tu as un 6 et un 2 et tu es contre un king. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas si pire un 6 et un 2. Mettons que tu as 14 et tu es contre un roi. C'est comme bon, mais Chris, il me reste genre... Je peux faire de 1 à 7 pour améliorer ma main. Mais de toute façon, peu importe ce que j'ai, sinon, c'est quasiment sûr que la personne va faire plus que 17. Fait que tu n'es pas chaud de continuer et puis là, tu pètes. Mais au poker, si tu te fais dealer mettons un 7 et un 9 et que tu es mal positionné, tu peux décider de crisser ta main au bout de tes bras et que ça ne vaut pas la peine de la jouer. Oui, c'est ça. Je comprends. Oui, c'est vraiment... C'est vraiment nice, le poker. Vraiment. J'aime ça. J'ai fini premier sur mon premier gros tournoi hier. Oui, oui, oui. Good job, man. Bien, ça m'est arrivé souvent de faire la table finale dernièrement. Je pense que ma game de tournoi de poker et tu as une couple du jeu différents. Tu as le cash game qui est genre tous tes jetons, c'est des mises, c'est de l'argent. Fait que c'est comme juste que tu joues avec tes jetons, tu essaies de faire un peu d'argent sur les mains puis là, tu peux monter d'une certaine manière. Tu peux monter ton stack, mettons. Et tu repars avec un moment donné. Tu te retires quand tu veux. Fait que soit tu perds ton argent. Mettons, même si tu commences à perdre, tu veux que tu es mal chanceux, tu peux crisser ton camp, pareil. Tu choisis quand tu passes. Sinon, mettons, le mode de tournoi, c'est que, mettons, il y a X nombre de players. Dans ce cas-là, il y avait comme 540 players, je pense. Puis tout le monde commence avec le même nombre de jetons. Fait que tout le monde commence avec le même nombre de jetons puis tu as des blinds dans le fond. Comment ça fonctionne? C'est que tu as la personne qui brasse les cartes, tu as la personne à la gauche qui met un demi-blind puis l'autre personne qui met un blind. Juste pour qu'il y ait constamment de l'argent en circulation. Puis là, c'est un turbo. Fait que à toutes les 5 minutes, les blinds montent. Fait que plus que ça va, plus qu'il demandait que tu es pris à la gauche plus que la mise de départ. On jouait avec Gab Rivell, kicker des gosses. Puis on jouait avec on a kické dans les gosses. J'avais pocket ace. On m'a kické dans la fourche de câlisse là. Ben oui. Il finit premier sur le tournoi à 540 players. Bravo. Il est tournoi à 4 et 40 puis ça m'a donné 300 piastres US. Fait que ça m'a donné 350 piastres. Good job. Good job. 4 et 40. Ça t'a pris combien de temps? Moi, c'est la question. C'était pas si long parce que c'était un turbo, genre. Ça m'a pris en tout... Je pense que j'ai commencé à 5 heures et demie. Ça a pris 4-5 heures. 4-5 heures puis ça m'a donné... Ça, j'ai retiré 2,80 sur le 310 piastres que j'ai fait puis en canadien ça me donnait 350. That's it. Avec 4 piastres et demie, c'est pas pire. Ben, c'est bon en câlisse. Ça t'a pas du fun toute la soirée. Ouais, moi j'adore ça. Ben, je pense. Ouais, ouais, j'adore ça. Joue pas au cœur puis en plus, quand tu te rends assez loin de même, c'est parce que tu run good, là. Tu sais, c'est souvent des all-in préflop quand les blindes s'en viennent haut. Tu sais, mettons, avant que les cartes soient tournées, le monde se crie sur all-in puis le monde se colle. Parce qu'à un moment donné, les blindes montent tellement vite que tout le monde n'a pas beaucoup de jetons. Fait que, tu sais, la seule arme qui reste c'est de te mettre all-in avant le flop. Ouais. Puis tu sais, pour te rendre là, il faut que tu sois quand même chanceux puis que tu gagnes des... Parce que, mettons, si tu es all-in, mettons, je ne sais pas, tu es ace-king, tu as un os puis un roi qui est techniquement la meilleure main que tu peux avoir avant d'avoir une paire dans tes mains, mettons. Puis tu es contre, je ne sais pas, tu es contre quelqu'un qui a un valet puis un 10, qui est une main qui a du potentiel. Mais tu sais, même si tu as une meilleure main que lui, en pourcentage, je pense que c'est comme 60-40 de gagner. Puis si, mettons, moi, mettons, j'ai un os puis un roi puis tu as une paire de trois dans tes mains avant le flop, c'est con il ne fait le plus, dans le fond. Ce n'est pas comme si, mettons, il y a quelqu'un qui a un os puis un roi contre un os puis un deux. Un os puis un deux, les gens partant, ça te prend ton deux ou ça te prend une straight, genre, mais les probabilités sont vraiment moins de ton bord. Toi, Nico, c'est quoi ta main préférée au poker? Moi, c'est la main du gars qui donne les cartes. C'est vrai qu'il y a les mains douces? Oui, c'est les mains les plus douces. Normalement, pas de cornes, ces gars-là. As-tu déjà remarqué? Ben, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que ça, c'est... Pourquoi j'y retourne au casino? En fait, j'ai demandé dans les salons de poker, dans les toilettes, des croupiers, ils ont des pierres ponces puis ils se mettent ça, c'est... Ça, c'est... C'est ça. C'est nice. Ah oui, c'est vrai qu'ils font ça. C'est quoi le premier album que tu as acheté de ta vie? Avec ton argent. Avec mon argent? Oui. Avec mon argent? Ton argent. Iiii, je suis comme pas assez sûr de moi. NSYNC? Non, je pense que ça devait être comme Some 41, All Killer, No Fever. Ah oui, oui, Je pense que c'était ça, mais le premier album que j'ai reçu, c'était Wilfred Le Boutier. Ah oui? Ah, sur Tonefacadémie? Oui. Ah, c'est tellement un classique, ça. Oh wow, c'est tellement un classique. Wilfred Le Boutier. Some Simple Plan. Some Simple Plan. Oh pas Noël, Mid Just Balls? C'est un album live de Simple Plan. Sous-titrage Société Radio-Canada What the... Wow! C'est hot, là? J'aime penser qu'il fait pousser des plantes coke chez eux. C'est ça, des plantes... Ouais, c'est sûr. Pour rien, rendu là, tu peux faire qu'est-ce que tu veux caler si t'as du monde avec des guns devant chez vous. Eh oui, tabarnac. La police va venir cogner, tu penses? Oh man, ça prend un genre de porte, comme admettons, d'ici les châteaux, genre une porte avec une genre de chaîne qui tombe pour passer par-dessus un genre de... Ah, ce gars-là, il n'a rien à foutre, là. Est-ce que tu l'as déjà vu, genre, sortir, aller faire du yoga, puis pendant qu'il est en position de yoga, juste se lâcher un tas dans le sable, genre? Il y a quelqu'un qui vient le ramasser. Juste parce que c'est à lui, la plage. Ben, moi, je ne l'ai pas vu. Il peut chier, il peut décher dans le sable ses tantes pour faire ce qu'il veut. Il chie, tu regardes, il fait juste claquer des doigts, il est sur le serviteur, puis il est habillé pareil comme Freddie Mercury. C'est un power move. C'est un power move. Il est juste en blague, sa petite stache. Il fait juste regarder les petits pauvres qui sont en voyage, puis genre, comme... Ah, il vient nous porter des cocktails parce qu'il veut show-off aussi, genre. Ah, puis il est nougraine, il est comme, check ça, mon beau bad de prince. Puis il est envoyé les gars, c'est-tu, puis il y a deux gars qui le cross pour qu'il soit beau, son pénis, genre, en tout temps. C'est malade. Bon, ben, je pense qu'on peut venir là-dessus. On a déjà passé, mais super, calice. Ah oui, merci. Merci d'être venu à une course. Si les gens veulent te suivre, ça s'écrit... Ouais, notre band, ça s'appelle Belle Ours, comme un belle ours. B-E-L-O-U-R-S. Ouais, mais avec un espace en deux mots. Fait qu'on vient de sortir un AP, puis c'est ça. Absolument, allez les encourager. Il faut encourager vos artistes, surtout que ça n'a pas été facile pour bien du monde dans tous les milieux artistiques pour la pandémie. fait que c'est important d'aller voir les shows. C'est vraiment important d'aller voir les shows. Puis les ventes de billets sont tough en ce moment, fait que si jamais... Ouais, retournez dans les salles de spectacle. Avez-vous une page, j'imagine... Instagram, Facebook, on a un gros 150 followers, je pense, Instagram. C'est parfait, ça. On commence là, nous autres avec, on était là, on n'a pas si long. C'est vrai. Bon, ben... On est rendu à 500, puis là, ça ne monte plus. Non. C'est malade. On n'est pas à 500, on est quasiment... On est à 600, je pense. On est à 600? Je suis content pour vous. Ben, écoute, ça doit faire trois ans qu'on est à 600. Il y a bien du monde qui ne savent plus que c'est là, mais... Ah, j'étais hot qu'il y avait moins de podcasts, puis... Ben non, moi, je trouve ça fucking hot qu'on est à 227, t'as dit tantôt. Puis 226, c'était juste vous deux, vous commencez à manquer de monde, ou... Ah, ben... On se force moins. Non, non, mais non, mais non, n'est pas le contexte. Ben oui, ben oui. J'avais juste réalisé quand... C'est quand Barib, on jouait... Parce qu'on jouait à Donjons et Dragons ensemble, puis quand Barib disait genre que... Doug Light, oui, oui. Que genre... Lui était passé sur le podcast, mais pas toi. Puis là, j'ai fait... Ah, ben oui, c'est donc bien absurde. Mais moi, j'avais juste comme pas pensé... Alexis, là... On l'en va chier. Je vais te dire, je suis pas sûr qu'il le sait, mais sa petite graine, on la sent. Fait que... Garde. Ben, merci pour l'invitation. Ben, merci à toi d'être venu, Nico. Allez l'encourager pour être... Belle ours. Belle ours. Absolument. J'ai tant trace d'ours en tête parce que c'est un Ben qu'on me reçue. Ah, vous les avez reçus? Ben, pas House Barakias, mais avec un autre podcast. Mais en tout cas, peu importe. Fait que j'arrive pour dire ça, fait que mon cerveau il bug. Mais belle ours. Je vais aller l'écouter d'ailleurs demain. Je vais l'écrire dans mon téléphone puis je vais te texter. Ben oui, si je te texte pas, Fait que c'est ça, ben, allez liker tout ça. Likez notre page Facebook aussi. Ouais. Instagram aussi, on se barre le casse. Instagram, on se barre le casse. Y'a rien qui se passe là-dessus en Nasty, mais... J'ai été voir tantôt pour voir s'il y avait quelque chose puis c'est pas très bon les boys. Non, non, non. J'ai vraiment donné un gros coup à un moment donné puis j'ai arrêté après parce que j'étais écoeuré de jouer avec tout ça. Je comprends. Fait que ça occupait quand même mon esprit tout le temps parce que je suis un peu excessif quand je fais des affaires puis à un moment donné j'ai fait comme OK, j'ai plus d'énergie pour ça. Je te file. Fait que, ben, merci guys. Je vous aime. On vous aime, Sti. Merci d'écouter. On vous aime. Mouah! 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 Mouah!